Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les doléances de la France à Bruxelles pour sortir de la crise agricole. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, doit défendre la cause des éleveurs français. Certains manifestent aujourd'hui à Vannes pour dénoncer les cours trop bas de leur production. Décryptage et analyse à suivre. Un appel pour ne pas laisser couler le deuxième tribunal de France. Les avocats et les magistrats du tribunal de Bobigny tirent la sonnette d'alarme. Ils s'inquiètent du retard accumulé dans le traitement des affaires courantes. Faute de moyens, reportage sur cette justice sinistrée dans un instant. Le pacte de responsabilité a-t-il permis aux entreprises d'embaucher davantage ? Le gouvernement a réuni patronat et syndicat pour faire le bilan de cette mesure phare de la politique du quinquennat. Et l'emploi des jeunes, on en parlera aussi avec notre invité, la sénatrice des Républicains de Seine-Maritime, Agnès Canaillé. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on commence notre multiplex avec cette information. Le Sénat refuse de poursuivre l'examen en seconde lecture du projet de loi sur le droit des étrangers. Aucun des amendements de la majorité sénatoriale n'a été retenu dans ce texte, qui revient d'ailleurs demain devant la Haute Assemblée. Alors la commission des lois a décidé de renvoyer le texte à l'Assemblée nationale, sans même l'étudier. Pour en parler, on va retrouver Tam Tranui avec le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, Roger Carucci. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui a motivé, Tam, cette décision des sénateurs ? Oui, effectivement, Roger Carucci. Pourquoi les sénateurs ont décidé que demain, ils rejetteraient le projet de loi sur le droit des étrangers en adoptant une motion opposant la question au préalable, c'est-à-dire avant même d'avoir débattu des articles ? Tout simplement parce que le gouvernement se fout du monde. Pourquoi ? Nous avons fait un long débat en première lecture, fait adopter un certain nombre d'amendements. Le gouvernement s'était engagé d'ailleurs à trouver des voies de passage avec l'Assemblée nationale. Or, à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a détricoté tout le texte du Sénat avec le soutien et l'appui du gouvernement. Sur quel point pensez-vous qu'il pouvait y avoir un accord sur lequel le gouvernement... Sur des éléments comme la définition par le Parlement de quotas d'immigration définie chaque année, sur un certain nombre d'éléments sur la rétention administrative, sur la définition de ce que seraient les conditions d'expulsion des étrangers en situation irrégulière, on a fait des propositions qui étaient loin d'être des propositions extrémistes, que le gouvernement avait débattu avec nous, mais qu'il n'avait pas considérées comme insupportables. Or, tous ces éléments ont été éliminés par l'Assemblée nationale, qui est revenu quasiment au texte d'origine de l'Assemblée, première lecture. Donc, voilà, des jours, des heures de travail, de débat, d'amendement, pour rien. On a dit, stop, si c'est pour avoir une deuxième lecture à l'Assemblée, où tout le travail à nouveau du Sénat sera contrebattu avec le soutien du gouvernement, ça ne vaut pas le coup. Donc, autant donner un signal politique en disant, c'est non. Est-ce qu'il n'y avait pas un désaccord de fond sur l'objet même du texte ? Au départ, c'était un texte sur le droit des étrangers pour l'Assemblée nationale, donc avec plus de droits pour les étrangers, c'était un texte sur la maîtrise de l'immigration pour le Sénat ? Mais c'est bien là qu'est le mensonge du gouvernement, puisque le gouvernement, initialement, par la voix de Manuel Valls, puis par la voix de Bernard Cazeneuve, nous avait dit, il y a deux textes qui viennent, un texte qui était totalement différent sur le terrorisme, etc., et un texte qui devait être un texte sur l'immigration. Progressivement, ce texte sur l'immigration est devenu un texte sur des droits supplémentaires pour les étrangers. Avec par exemple les droits de séjour commun et annuels. Chacun comprend bien que ce n'est ni le moment ni la période, et que ce n'est pas très sérieux de nous dire en ce moment... C'est le contexte qui percute pour vous, ce texte, le contexte de l'immigration ? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les vagues migratoires. Il y a aussi le fait, simplement, que nous voyons bien que nous avons de plus en plus de demandeurs d'asile, plus 25% sur l'année 2015, plus de 80 000, que nous avons l'acceptation d'un certain nombre de statuts de réfugiés, que nous avons un certain nombre de sujets qui se posent, parce que nous sommes, évidemment, du fait de l'afflux, en incapacité de loger, en incapacité... Le gouvernement va voir que nous faisons peu, par exemple, par rapport à nos voisins allemands. Mais je suis ravi pour les Allemands, que les Allemands se débrouillent, si ça ne vous dérange pas. Si les Allemands, si Mme Merkel a voulu ouvrir pour avoir aujourd'hui les problèmes qu'elle a, pour dire aujourd'hui que la situation n'est plus acceptable, pour dire aujourd'hui qu'il faut qu'un certain nombre de migrants qui sont arrivés en Allemagne soient répartis sur le reste de l'Europe, c'est le problème de l'Allemagne. Nous nous avons dit tout de suite « maîtrise ». Et le gouvernement nous avait dit « pas de sujet, maîtrise ». Donc on voit bien que, aussi bien sur le nombre de droits d'asile accordés que sur le reste, il n'y a pas de maîtrise, on continue d'augmenter. Par conséquent, il était tout à fait logique et normal qu'on ait un vrai débat sur l'intégration, l'assimilation, sur le droit au travail, le logement. Eh bien, tous ces débats-là que nous avons eu ici au Sénat ont été balayés d'un tour de main par l'Assemblée nationale. Très bien, puisque le gouvernement nous fait savoir que c'est une fin de non recevoir, nous disons au gouvernement que c'est à notre tour une fin de non recevoir. Ça aurait été une perte de temps de débattre de ce texte cette semaine ? On sait qu'il y a des textes en retard aussi ? Non mais pourquoi faire ? Puisque le gouvernement, visiblement, en deuxième lecture à l'Assemblée, aurait à nouveau balayé la totalité de nos propositions. Puisque c'est comme ça, allons en CMP, allons en commission mixte paritaire. Merci beaucoup, Roger Carucci, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam. Alors que François Hollande a promis que les choses allaient bouger, lors du Conseil européen, les agriculteurs ont maintenu la pression aujourd'hui. Ils ont manifesté dans l'ouest de la France. Le jour où Stéphane Le Folle va demander un plan européen de stockage pour désengorger le marché de la surproduction de lait et de porc, flora sauvage. Comment trouver une solution européenne à la crise qui touche les agriculteurs ? C'est tout l'enjeu du sommet qui se tient aujourd'hui à Bruxelles. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Folle, va tenter de réguler le marché du lait et du porc pour faire monter les prix. Pour les représentants des agriculteurs, il y a urgence. Nous, on revendique l'adaptation de l'offre à la demande, ni plus ni moins. Mais pour ça, il faut que l'Europe, il faut que la Commission européenne prenne les décisions qui s'imposent. Donc les premières décisions, c'est de stocker le lait en trop, le porc en trop et puis après, d'organiser des mécanismes qui feront remonter les prix. La France propose de débloquer des aides au stockage. Objectif, inciter les industriels à conserver le produit chez eux plutôt que d'abreuver le marché. Ce matin, les agriculteurs en colère ont bloqué les accès à Vannes dans le Morbihan. Déjà plus d'un mois qu'ils manifestent. Face à cette crise sans précédent, la FNSEA réclame la levée de l'embargo russe, le relèvement temporaire du prix d'intervention du lait et l'étiquetage sur le prix des produits. La France espère ainsi rallier un maximum de pays derrière ces positions. Ils dénoncent une justice au bord du dépôt de bilan. Avocats et magistrats tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail dans le tribunal de Bobigny, deuxième plus important de France en termes de volume d'affaires à traiter et qui demeure largement sous-équipé. Et c'est une première. Ils attaquent l'État pour déni de justice. Reportage sur place de Jordan Klein. C'est un tribunal au bord de l'asphyxie. Allongement des durées d'audience, augmentation des janlées travaillées. Le personnel est à bout de nerfs. Et pour cause, le nombre de magistrats est trop faible. 98 au lieu de 124 nécessaires au bon fonctionnement de l'institution. Les dossiers s'accumulent et les délais se rallongent. Presque deux ans d'attente pour un divorce. Nous avons décidé de procéder à des actions massives contre l'État. C'est déjà demandé à mes confrères, chacun dans leur cabinet, d'identifier un, deux, trois dossiers particulièrement douloureux, emblématiques, des difficultés causées par la lenteur de la justice. Pour parer à ce manque de moyens, c'est 20% d'audience civile et 20% d'audience pénale qui ont été supprimées. Des jugements ne seront jamais rendus dans un département où la délinquance est monnaie courante. Les pouvoirs politiques se sont saisis du dossier et interpellent le gouvernement. Il y a une discrimination anti-Saint-Saint-Denis, disons les choses comme elles sont, parce que quand récemment il y a eu les attentats et qu'il a fallu renforcer le tribunal de Paris, et bien ça s'est fait au détriment de Bobigny, une fois de plus. Comme si ici il n'y avait pas de difficultés, comme si ici d'ailleurs on n'avait pas besoin de suivre un certain nombre de délinquances et d'éléments de radicalisation. Lors de son premier déplacement, le nouveau ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvois, a promis des crédits supplémentaires pour les services judiciaires, jusqu'à 14 millions d'euros pour renforcer les moyens humains. Les grandes manœuvres ont commencé à droite en vue de la primaire. Au lendemain du Conseil national des Républicains, Nicolas Sarkozy a présenté un projet qui se veut collectif, alors que la liste de ses rivaux s'est encore allongée avec la candidature de Jean-François Copé. Reportage de Quentin Calmey avec Auriane Mancini. Il n'a pas quitté la tribune. Pendant les deux jours du Conseil national, Nicolas Sarkozy s'est voulu à l'écoute des militants. Et en clôture, il présente un programme qu'il veut comme le projet du parti. Le texte que je vais vous présenter m'engage. Engage la direction de notre mouvement. Et naturellement, ce projet collectif ambitieux, si vous voulez qu'il ait du sens, il engagera notre mouvement et chacun de ses membres. Un texte transmis à toutes les fédérations, puis au bureau politique, qui pourront l'amender pour être soumis au vote des adhérents en avril et qui se veut être une base programmatique pour tous les candidats à la primaire. Chaque candidat, à le moment venu, déclinera le projet spécifique, mais autour de ces lignes de force, je ne vois pas de difficultés pour qu'on travaille ensemble. Il faut une ligne pour le parti et en même temps, chacun devra proposer son propre projet. Pour les candidats déjà lancés dans la course à la primaire, pas question de suivre ce texte à la lettre. Non, certainement pas. Certainement pas, sans ça, il n'y a plus de primaire. C'est très important de réussir les primaires. Si nous nous plantons aux primaires, nous nous planterons aux présidentielles. Chacun d'entre nous, candidat, moi-même comme candidat, nous exprimerons notre projet et les électeurs de la primaire, c'est-à-dire au-delà des militants, tous les Français pourront trancher. Nadine Morano, Jean-François Copé et bientôt Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet. Il pourrait être une dizaine à se présenter à cette primaire. Le clan Sarkozy prépare donc déjà les écarts sur la ligne. C'est la base pour tout le monde. Après, chacun rajoute, diffère, sépare. Voilà. Mais il y aura ceux qui seront dans la ligne, ceux qui seront à côté de la ligne, ceux qui seront très loin de la ligne et puis les électeurs choisiront. Utiliser le parti pour faire avancer sa vision, tout en invoquant la démocratie interne pour se légitimer, une tactique que Nicolas Sarkozy entend exploiter jusqu'à l'été et ainsi attendre le dernier moment pour annoncer sa candidature. Michael Zames nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Michael. Bonjour Delphine. Alors vous avez suivi pour Public Sénat ces deux jours de Conseil national chez les Républicains. Finalement, on a voulu faire ce congrès, ce Conseil national sous le signe de l'unité. Mais est-ce que c'était vraiment l'unité, Michael ? J'ai eu l'impression d'unité, mais l'unité chacun chez soi. Tous en campagne, mais chacun pour soi. Je vais essayer de vous faire vivre un petit peu ce que j'ai vécu, minute par minute, pendant 48 heures, mais dans la coulisse, c'est-à-dire là où nos caméras ne peuvent pas aller et où les journalistes ont un petit peu le droit d'aller, mais pas trop le droit de raconter. Alors je vais essayer de vous raconter tout cela. Ça a commencé tout d'abord par ce qu'on appelle un off de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il a reçu un petit groupe de journalistes dans sa loge, derrière l'estrade, derrière la scène, pour expliquer un petit peu quelle serait la teneur de ces 48 heures de Conseil national. Alors, il était plutôt tranquille, une discussion à bâton rompu sur les sorties éventuelles qu'il a pu voir au théâtre, etc. Et quand on arrive sur la politique, non, unité de la famille. On ne touche à rien, ici on est là pour discuter de la ligne, il n'y a aucun problème, tous ensemble, tous ensemble. Vous connaissez la formule. C'était même l'impression de vouloir se rassurer auprès des journalistes dans une forme de question-réponse. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, de l'autre côté, dans la salle, au fond, se jouait une autre primaire, celle entre Luc Châtel et Michel Alliomarie. Peut-être qu'on a un peu moins entendu parler, mais c'était important, parce que Luc Châtel, c'était le candidat de Nicolas Sarkozy. Imaginez si Luc Châtel avait perdu, qu'est-ce qu'on aurait dit, nous, les journalistes ? Mais il a gagné, sous la joie du côté de Nicolas Sarkozy. Et pendant ce temps-là, les autres candidats à la primaire sont arrivés les uns après les autres. Et on a vu Bruno Le Maire, accompagné par une nuée de caméras, de micros, de lumières, aller de main en main, saluer tout le monde, aller voir les conseillers nationaux et discuter. Discuter non pas dans la salle où avait lieu les débats, mais discuter derrière. Et donc, on divisait les stratégies des uns et des autres. Et qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses que Copé va y aller ce soir ? Mais oui, et Raffarin, Raffarin va soutenir forcément Alain Juppé. Un Sarkozy me disait il y a peu, et s'il avait soutenu Bruno Le Maire, ça changeait la donne. Parce que là, ça aurait été une surprise. Donc, vous voyez, tout cela, on le savait déjà. Évidemment, on n'en a pas trop parlé, mais c'est ce que nous disent les parlementaires et les personnes qu'on a rencontrées ce week-end. Il y avait des conférences de presse qui se tenaient dans ce petit lieu. Chacun allait de main en main et de personnage en personnage. Et puis, est arrivé l'heure du déjeuner. Est arrivé François Fillon, on a vu Alain Juppé qu'on a pu rencontrer. La séquence du déjeuner. Et regardez ces images. C'était incroyable. Pour celui qui a fait le metteur en scène de cette séquence, je lui donnerai un César d'honneur, parce que c'était vraiment incroyable. On allait de table en table, et on voyait tous les candidats aux primaires qui allaient saluer les conseillers nationaux, les parlementaires, et une photo, et un selfie, et on serre la main. Voilà, des bises. Vous voyez François Fillon sur ces images. Vraiment, chacun allait. Et à chaque fois, on avait l'impression qu'ils ne voulaient pas se rencontrer, parce que c'était une espèce de flux continu, de va-et-vient, de ballet. Un véritable ballet orchestré. Et à un moment donné, ils se sont rencontrés. Ils se sont serrés la main, une espèce de grand sourire. Et puis dans le dos, il y avait peut-être un couteau. Ça n'en a pas encore vérifié. Tout simplement pour vous dire quand même qu'hier et ce week-end, on a senti que la primaire, elle avait vraiment commencé. C'est-à-dire que dans la coulisse, là où les uns et les autres commençaient à parler, c'était tendu. On commence à critiquer les uns et les autres, les stratégies des uns et des autres. Et notamment celle d'Alain Juppé, qui lui, veut aller en dehors du parti pour gagner dans la périphérie du parti. Et à partir de là, effectivement, on commence à se dire est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie ? Jean-Pierre Affarin, avec qui on a pu discuter, nous a dit une élection, ça ne se gagne pas forcément dans la périphérie. En tout cas, c'est du rarement vu. Nicolas Sarkozy, lui, il a le parti aujourd'hui. Donc, c'est peut-être aussi un piège pour lui. C'est un reste encore à voir. On commence à diviser sur les stratégies des uns et des autres. C'est un peu comme au poker. Là, on commence à mettre les cartes sur la table et on commence à voir le jeu de chacun. Ça devient très, très intéressant. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce décryptage et pour ces coulisses. En bref, le Conseil de Paris a voté le regroupement des quatre premiers arrondissements de la capitale pour en faire une mairie unique dans le cadre d'une réforme plus large du statut de la capitale. C'est l'heure de votre rendez-vous. La rencontre, aujourd'hui, direction Le Havre, dans les pas de la sénatrice Les Républicains, Agnès Canaillé. Quelle réponse apporter au chômage des jeunes ? La parlementaire expérimente plusieurs dispositifs tout en misant sur l'apprentissage, même si des freins persistent à l'embauche des jeunes, comme l'a constaté Pauline Dame, reportage. Bonjour. Donc, Agnès Canaillé, sénateur de la Seine-Maritime. Donc, aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir dans ma circonscription pour venir à la rencontre des jeunes qui sont en recherche d'emploi. Donc, bienvenue à la mission locale. Favoriser l'emploi des jeunes, c'est la priorité d'Agnès Canaillé, élue sénatrice il y a tout juste un an et demi. Vous avez ciblé les entreprises vers lesquelles vous voulez aller ? Dans son département, 18% des jeunes sont au chômage. Sans arrêt, elle jongle entre sa casquette de parlementaire, adjointe au maire du Havre et présidente de cette mission locale. Une fois qu'ils sont motivés, qu'ils ont le bon profil... Ici, dans cette association, on s'occupe d'aider les moins de 25 ans en démarche d'insertion professionnelle et sociale. Un employeur vient expliquer les codes de l'entreprise à ce groupe de jeunes. Qu'est-ce que vous regardez sur un CV ? L'occasion pour la sénatrice de rencontrer les acteurs locaux de l'emploi et faire remonter leurs besoins à l'échelle nationale. Souvent, le patron, il connaît moins l'individu qui vient le voir pour les aides. Et je pense qu'est-ce qu'il ne faut pas transmettre les aides qu'ils peuvent avoir ? On voit bien que les employeurs aujourd'hui ne savent pas très bien vers quels dispositifs se tourner parce qu'ils ont du mal à en appréhender les conséquences, les contraintes et à comprendre les financements qui sont liés à ces dispositifs. Donc, les entreprises, s'ils ont besoin, véritablement, que l'on simplifie l'ensemble des dispositifs d'emploi des jeunes. A bientôt ! Les missions locales travaillent en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Une synergie territoriale qui intéresse tout particulièrement la sénatrice. On va voir le KFC qui va embaucher 10 jeunes issus de la mission locale. Grâce au partenariat entre Pôle emploi et la mission locale, ce responsable de fast-food a pu expérimenter la méthode de recrutement par simulation. Une méthode innovante qui évalue les habiletés de la personne grâce à des exercices en lien avec des situations de travail concrètes. Oh, bah bravo ! Êtes contente ! Oui, bien sûr ! Donc, la méthode de recrutement par simulation, on ne s'occupe pas du tout du CV de la personne, de son histoire professionnelle. On juge juste ses aptitudes. Ça a vraiment été une chance puisque j'ai pu... On a pu voir mes compétences, en fait, plutôt que mon expérience puisque je n'avais pas d'expérience dans le domaine. Une méthode efficace qu'elle souhaiterait faire remonter au Parlement. Rendez-vous à présent chez ce maître d'apprentissage. Je viens de voir comment vous vous en sortez avec votre apprenti. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de règles et de normes qui vous contraignent. C'est vrai qu'on est bloqués à 16 ans. Ils ne peuvent pas venir avant 16h du matin. Les jeunes, ils arrivent et les trois quarts du métier est fait. Et on voit bien que là, c'est des normes aujourd'hui qui sont trop contraignantes et qui rendent impossible aux jeunes d'apprendre leur métier dans les mêmes conditions que les adultes. de retour à sa permanence, c'est l'occasion pour Agnès Canaillé de dresser le bilan de la journée et faire le lien entre son territoire et son statut de parlementaire. On voit bien que par exemple les questions de l'emploi et de la formation sont des questions qui pourraient être gérées au niveau régional. Un rôle central des régions que la sénatrice viendra défendre au Sénat lors de l'examen du texte de loi sur l'apprentissage. Agnès Canaillé, bonjour. Bonjour. On a vu dans ce reportage votre engagement en faveur de l'emploi des jeunes avec des dispositifs nombreux, complexes. Alors quelles sont, vous, vos propositions justement pour simplifier l'accès des jeunes à l'emploi ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui effectivement la grande difficulté que rencontrent les employeurs que je croise sur le territoire du département de la Seine-Maritime c'est avant tout une complexité de l'ensemble des dispositifs qui leur permettent d'embaucher des jeunes que ce soit le civisme, le contrat qualification, que ce soit le contrat de professionnalisation et souvent ils ne connaissent pas les droits qui sont afférents à ces dispositifs. Donc l'idéal serait aujourd'hui d'avoir un seul et même mode, un seul et même outil pour permettre aux employeurs d'avoir un instrument qui facilite l'embauche des jeunes. Pourtant ces contrats aidés sont utiles pour les jeunes. On le voit dans votre département, on a rappelé ce chiffre, 18% de taux de chômage pour les plus jeunes d'entre nous. Effectivement, les contrats aidés sont un moyen de faciliter l'embauche des jeunes dans les entreprises mais ce qui importe, on le voit bien aussi aujourd'hui pour les employeurs, c'est d'être accompagnés et c'est qu'on les aide à trouver les jeunes, les bons profils qui correspondent aux besoins de leur entreprise parce que souvent la difficulté c'est qu'il y a une inadéquation entre les besoins de l'entreprise et le profil des jeunes. Et c'est justement dans ce contexte qu'on a vu cette expérimentation intéressante avec le KFC. Vous souhaiteriez pouvoir développer ou du moins c'est ce qu'on nous a expliqué, faire remonter ce type d'initiative au niveau national en tant que parlementaire ? Effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'en ce qui concerne l'embauche des jeunes, un des principaux freins c'est qu'effectivement ils n'ont pas d'expérience professionnelle ou qu'ils ont des CV qui sont un peu stigmatisants. L'intérêt de recourir à ces entretiens d'embauche qui reposent sur leur capacité à s'adapter aux situations de l'emploi permet d'ouvrir les portes de l'emploi à tous les jeunes, tous ceux qui sont motivés, tous ceux qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de travailler. Donc je pense que ça rompt les inégalités et ça facilite l'emploi des jeunes. C'est pour ça que c'est une bonne expérience. On a vu aussi dans ce reportage l'aspect normes trop rigides. C'est le cas chez ces maîtres d'apprentissage qui se plaint finalement du problème d'horaire. On voit son apprenti boulanger qui ne peut pas arriver très tôt. On sait que le Sénat a engagé un gros travail en ce qui concerne la simplification des normes comme le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de ce travail de simplification ? Alors effectivement il y a un travail de simplification important notamment dans le monde de l'entreprise en ce qui concerne le code du travail qui a triplé de volume en 30 ans et donc il est nécessaire aujourd'hui de revenir sur des règles simples. D'une manière générale il est important aussi de recentrer la loi sur son rôle premier et de ne pas y intégrer trop de normes techniques. On a tendance aujourd'hui à mettre des mesures réglementaires dans le domaine de la loi. Je pense qu'il faut recentrer la loi sur sa fonction et simplifier toutes les contraintes qui pèsent sur les entreprises. On le voit en matière d'apprentissage ce que nous remonte l'ensemble des maîtres d'apprentissage c'est qu'en général ils n'ont pas les dispositions pour embaucher des jeunes sur des horaires décalés notamment pour les boulangers la nuit alors que la majeure partie du travail se fait sur des horaires nocturnes. Il faut veiller aussi à la protection des salariés on imagine aussi que certaines normes sont là justement pour cette protection. Oui mais il faut trouver un juste milieu aujourd'hui à force de vouloir adopter des règles et surexposer les règles et les ajouter les unes aux autres et bien on se retrouve avec des systèmes qui sont d'abord illisibles et ensuite tellement contraignants que finalement c'est au détriment de la qualité de l'apprentissage. Si vous voulez apprendre à faire du pain et à pétrir la pâte ça se fait la nuit et bien il faut que le jeune puisse être là à ce moment-là. ce que nous disait le maître d'apprentissage c'est que lui son jeune arrivait à 6h du matin mais 6h du matin tout était déjà fait donc il n'avait pas la matière pour apprendre réellement son emploi. On ne peut pas non plus finalement résoudre le problème du chômage justement à partir de ce problème de normes on sait qu'il y a d'autres freins à l'embauche selon vous d'où viennent-ils ? Alors les freins à l'embauche chez les jeunes viennent avant tout du coût du coût de la formation du coup parce qu'un jeune nécessairement doit être accompagné pour acquérir le savoir-faire de l'entreprise et voir le savoir-être puisque ça c'est aussi une difficulté c'est un frein à l'emploi des jeunes beaucoup de jeunes sont en situation de non-employabilité parce qu'ils ne connaissent pas les codes de l'entreprise parce qu'ils ont des freins de mobilité ils ont des freins liés à la santé et aujourd'hui un des outils c'est de multiplier cet accompagnement pour la transmettre aux jeunes les codes de l'entreprise et les aider à être employables par rapport aux besoins de chaque territoire Et vous le disiez aussi finalement cette demande de nombreux élus et parlementaires de transférer peut-être les compétences en matière d'emploi et de formation aux régions est-ce que les moyens finalement les régions ont les moyens cependant de mener à bien ces politiques publiques ? Oui moi je reste persuadée que la région est le bon cadre aujourd'hui surtout les régions dans leur taille actuelle pour gérer ces questions de l'emploi parce que il y a nécessité véritablement d'adapter les besoins à l'offre d'emploi Aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'offres d'emploi qui ne trouvent pas d'employés parce qu'il n'y a pas de personnel formé à ces besoins du territoire et ensuite on se rend compte qu'il y a un besoin d'évolution et d'adaptabilité permanente et si on a un système qui est trop centralisé il est trop rigide il est trop difficile à adapter et résultat on a un laps de temps trop long entre la mise en place d'une formation et les réels besoin d'emploi sur le territoire donc redonner aux régions ou donner aux régions cette compétence permettrait en fonction des tissus locaux en fonction des besoins économiques des zones d'activité d'adapter les formations avec plus de réactivité Oui ça serait aussi un moyen finalement de permettre à tous ces acteurs locaux de travailler dans une meilleure synergie selon vous ? Oui alors ça c'est un autre problème des questions de l'emploi c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les questions de l'emploi que ce soit sur la création d'emplois l'attractivité des territoires l'aide aux entreprises à la création d'emplois mais aussi sur l'accompagnement des publics vers l'emploi que ce soit on a vu la mission locale que ce soit le pôle emploi que ce soit les agences d'attractivité ou de développement économique que ce soit les chambres de commerce chambres de métier bref instituts de formation il y a énormément d'acteurs ce qui fait qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de créer la synergie et de créer les lieux de coordination au profit évidemment à la fois de l'emploi et des demandeurs d'emploi Autre sujet Agnès Canellier ce week-end se tenait le Conseil national des Républicains avec un nouveau soutien pour Alain Juppé en la personne de Jean-Pierre Raffarin comment avez-vous accueilli l'officialisation de ce soutien ? Écoutez effectivement étant moi-même soutien d'Alain Juppé j'ai considéré que c'est une bonne nouvelle effectivement l'équipe des parlementaires et des soutiens d'Alain Juppé s'étoffe c'est intéressant parce qu'évidemment ça va permettre aussi de doper le projet et d'avoir des points de vue différents et une compétence en la matière puisque Jean-Pierre Raffarin a quand même sa grande expérience d'ancien Premier ministre ce qui va permettre là aussi d'alimenter le projet et évidemment je l'espère de porter Alain Juppé le plus loin possible Alain Juppé qui reste très haut dans les sondages est-ce qu'il n'est pas trop très haut trop tôt ? ça c'est une question effectivement le chemin est encore long les primaires ce n'est qu'au mois de novembre une année c'est long il faut travailler rassembler rencontrer la majeure partie enfin le plus de français possible pour les convaincre autour du projet et de la personnalité d'Alain Juppé c'est vrai que il ne faut pas s'enflammer il faut travailler il faut aller au contact il faut défendre les idées le projet et c'est cela qui amènera la victoire Agnès Canaillet merci c'est l'heure maintenant de notre portrait décalé Alex refait le portrait c'est tout de suite Bonjour Alex Bonjour Delphine Madame Canaillet bonjour politique un jour politique toujours c'est un peu votre histoire votre maman a été première adjointe au maire au Havre vous êtes aussi au début de votre carrière la collaboratrice parlementaire pendant 19 ans de Patrice Géla le sénateur maire alors Patrice Géla c'est aussi le président de la fameuse COCOE on s'en rappelle la commission qui était en charge de contrôler les élections à la présidence de l'UMP entre François Fillon et Jean-François Copé alors apparemment il procède encore au décompte des voix actuellement monsieur Géla est-ce que vous avez des nouvelles de lui ? Oui tout à fait nous restons en contact régulièrement il revient au Sénat d'ailleurs de temps en temps reprendre le pouls et il est toujours présent dans nos actions militantes sur le territoire du Havre Bon alors parlons de vous maintenant vous êtes une maman accomplie une sénatrice toujours souriante selon vos collègues et vous êtes surtout la plus jeune sénatrice du groupe Les Républicains vous savez avancer toute seule vous avez été scout là aussi scout un jour scout toujours vous êtes d'ailleurs passionné par le bricolage je suppose que vous avez acheté le Parisien de vendredi avec monsieur bricolage on parle du président de la République le président de la République qui a changé sa boîte à outils en changeant de gouvernement est-ce que vous pensez qu'il a choisi les bons outils cette fois-ci ? Bah écoutez je vois qu'il a diversifié ses outils surtout mais je ne sais pas si tout cela lui permettra de réparer sa cohésion avec les français parce qu'aujourd'hui on voit quand même qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'il propose et l'adhésion des français donc je ne suis pas sûre que sa boîte à outils soit suffisamment développée pour lui permettre et puis lui permettre de rassurer surtout l'ensemble des français parce qu'il faut une boîte à outils mais il faut aussi être bricoleur et avoir la capacité d'utiliser les outils On sent que vous êtes experte en tout cas quand vous en parlez vous êtes amoureuse de votre vie Le Havre c'est votre Havre de paix vous ne l'avez jamais quitté malgré le mauvais temps normand là aussi sacrée performance attention j'adore Le Havre mais ma peau adore le soleil et surtout il faut aujourd'hui plus de deux heures pour rejoindre Paris depuis Le Havre est-ce que vous pensez qu'un jour nous arriverons à réduire ce temps de trajet ? J'espère j'espère fortement ça c'est un vrai combat que l'on mène avec Édouard Philippe le maire du Havre parce qu'aujourd'hui on a un handicap fort et qui est le handicap des Havrets mais qui est surtout le handicap du port du Havre c'est la connexion ferroviaire avec Paris Surtout pour quelqu'un qui n'aime pas trop les transports comme c'est votre cas je crois Oui c'est vrai que j'ai souvent le mal des transports donc moins j'y suis mieux c'est mais malheureusement ou heureusement je suis amenée à faire quand même des liaisons pendulaires entre le Havre et Paris régulièrement Bon en tout cas il vous reste encore beaucoup de choses j'en suis sûr à faire au Havre vous qui aimez la cuisine et découvrir de nouvelles recettes il vous reste peut-être même beaucoup de spécialités à déguster quelle est la spécialité du Havre ? Alors la spécialité culinaire avraise D'accord j'ai cherché il n'y en a pas Non il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup en Normandie c'est plutôt l'escalope normande avec de la crème et du beurre c'est assez local pour ce qui concerne le Havre on est plutôt ouvert sur les produits de la pêche Et bien voilà votre prochain combat madame la sénatrice Trouvez une spécialité culinaire à votre ville ça risque d'être dur mais une chose gardez toujours le sourire Merci Merci Alex Merci Il est 17h passé de 2 minutes toujours en direct sur Public Sénat tout de suite le rappel des titres Les doléances de la France à Bruxelles pour sortir de la crise agricole Stéphane Le Foll le ministre de l'agriculture doit défendre la cause des éleveurs français certains manifestés aujourd'hui à Vannes pour dénoncer les cours trop bas de leur production décryptage et analyse à suivre Un appel pour ne pas laisser couler le deuxième tribunal de France les avocats et magistrats du tribunal de Bobigny tirent la sonnette d'alarme ils s'inquiètent du retard accumulé dans le traitement des affaires courantes faute de moyens reportage sur cette justice sinistrée dans un instant Début des grandes manœuvres chez les républicains en vue de la primaire Nicolas Sarkozy qui n'a toujours pas déclaré sa candidature aura un rival supplémentaire en la personne de Jean-François Copé tandis que Jean-Pierre Raffarin a officialisé son soutien Alain Juppé quand l'unité tourne à l'affrontement ce sera le thème de notre débat à 18h et vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour nous accompagner cet après-midi Tamtranui en direct de la salle à des conférences le multiplex parlementaire c'est tout de suite le pacte de responsabilité a-t-il porté ses fruits dénoncé par les syndicats comme un cadeau fait aux entreprises le gouvernement a présenté cet après-midi le bilan de cette mesure phare de la politique économique de François Hollande Stéphane Amalian son objectif principal était de doper l'emploi deux ans après l'annonce de la réforme l'heure est au bilan d'étape le pacte de responsabilité représente 41 milliards d'euros d'aide aux entreprises d'ici 2017 une aide matérialisée par la baisse des charges sociales des réductions d'impôts et des mesures de simplification administrative un coup de pouce aux entreprises qui voient leur coût du travail baisser mais ces allègements impliquent des contreparties strictes qui doivent être négociées par les partenaires sociaux il s'agit des créations d'emplois chez les jeunes et les seniors de la réduction de la précarité et des investissements sur le territoire le gouvernement dénombre 14 accords sur 50 dans les principales branches professionnelles selon le MEDEF ce serait en fait 56 accords qui auraient été signés dans toutes les branches le pacte de responsabilité une réforme applaudie par le patronat mais qui tarde à enrayer la hausse du chômage et alors que le réforme sur Notre-Dame-des-Landes ne cesse d'être contesté depuis son annonce par François Hollande on s'arrête un instant sur la démocratie participative la fondation Hulot s'est interrogée sur cette pratique qui a du mal à émerger en France notamment depuis le drame de Sivins Sophie Normand-Couturier la démocratie participative un chantier lancé fin 2014 au lendemain de la mort de Rémi Fraisse sur le site du barrage de Sivins près de deux ans plus tard les écologistes réclament une large réforme pour démocratiser le dialogue environnemental il est question d'introduire un droit d'initiative citoyen pour déclencher une concertation préalable bien en amont des projets à un moment où les gens peuvent être associés peuvent discuter avec des méthodologies innovantes pour réellement changer le déroulé du projet Autre idée largement relayée dans le débat public ces derniers jours celle des référendums locaux à caractère décisionnel et organisé par les collectivités ils sont possibles depuis 2003 à condition qu'ils relèvent de la compétence des collectivités un critère qui ne suffit pourtant pas car selon cet avocat il n'existe aucun cadre légal pour une telle consultation Aucun texte ne permet d'organiser un référendum local ou une consultation locale le projet d'ordonnance qui fait suite à la loi Macron qui va être présentée au Conseil national de la transition écologique ne permet pas non plus d'organiser une consultation locale sur Notre-Dame-des-Landes pourquoi ? parce que c'est un projet qui a déjà été autorisé L'annonce de François Hollande reposerait selon lui sur un déficit juridique deux options aujourd'hui une consultation informelle type sondage ou bien modifier la loi voire passer par une réforme constitutionnelle Alors que François Hollande a promis que les choses allaient bouger lors du Conseil européen les agriculteurs ont maintenu la pression aujourd'hui ils ont manifesté dans l'ouest de la France le jour où Stéphane Le Foll va demander un plan européen de stockage pour désengorger le marché de la surproduction de lait et de porc Flora Sauvage Comment trouver une solution européenne à la crise qui touche les agriculteurs ? C'est tout l'enjeu du sommet qui se tient aujourd'hui à Bruxelles Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll va tenter de réguler le marché du lait et du porc pour faire monter les prix Pour les représentants des agriculteurs il y a urgence Nous on revendique l'adaptation de l'offre à la demande ni plus ni moins mais pour ça il faut que l'Europe il faut que la commission européenne prenne les décisions qui s'imposent donc les premières décisions c'est de stocker le lait en trop le porc en trop et puis après d'organiser des mécanismes qui feront remonter les prix La France propose de débloquer des aides au stockage objectif inciter les industriels à conserver le produit chez eux plutôt que d'abreuver le marché Ce matin les agriculteurs en colère ont bloqué les accès à Vannes dans le Morbihan déjà plus d'un mois qu'ils manifestent Face à cette crise sans précédent la FNSEA réclame la levée de l'embargo russe le relèvement temporaire du prix d'intervention du lait et l'étiquetage sur le prix des produits La France espère ainsi rallier un maximum de pays derrière ces positions Et on ouvre le premier débat de ce Sénat 360 avec mes invités aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Barraud bonjour vous êtes secrétaire générale de la FNSEA merci d'être avec nous Thierry Pouch est également sur ce plateau bonjour vous êtes économiste à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et Pascal Vinet bonjour vous êtes déléguée générale de COP de France vous allez nous présenter votre organisation professionnelle qui finalement regroupe à environ 40% de l'industrie agroalimentaire française on sait aujourd'hui première question pour vous Dominique Barraud que le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll est au conseil des ministres de l'agriculture européen pour présenter les doléances finalement de la France François Hollande a dit les choses vont bouger est-ce que les agriculteurs ne risquent pas d'être déçus selon vous à l'issue de ce rendez-vous les agriculteurs français et européens n'auront pas les résultats ce soir parce que à l'ordre du jour de ce conseil des ministres ne figurerait pas la crise agricole c'est dire le désintérêt de certains pays pour la situation d'un certain nombre de producteurs donc effectivement la France parce que la profession agricole est en crise parce que nous lui avons demandé à produire un mémorandum et donc ce que nous souhaitons déjà c'est que très rapidement et peut-être sans attendre le prochain conseil c'est-à-dire le 14 mars l'Europe se saisisse de la crise agricole au-delà des problématiques de l'ordre du jour qui sont certainement intéressantes à travailler mais l'Europe agricole est en crise tout le monde ne s'en est pas aperçu effectivement Thierry Pouche aucune aide supplémentaire n'est prévue on sait que le commissaire européen en charge de ces questions agricoles Philogan n'est pas prêt de modifier la politique agricole commune notamment non il n'est pas prêt il est même parvenu à expliquer depuis plusieurs mois que la crise n'existait pas donc il y a un dénié de crise ça c'est quand même assez stupéfiant quand même alors que les marchés sont complètement déséquilibrés à la suite de ces deux même trois grands événements fondamentaux depuis 2014 il y a eu l'embargo russe d'abord sur des questions sanitaires ensuite un embargo politique lié à la crise ukrainienne qui s'est traduit par un embargo commercial sur un certain nombre de produits agricoles et alimentaires et puis la sortie des quotas laitiers qui manifestement a été mal anticipée puisque la demande mondiale a ralenti beaucoup de pays européens avaient anticipé cette sortie des quotas laitiers et donc il y a eu une surproduction qui s'est créée on voit bien que l'Europe du Nord les Pays-Bas l'Irlande l'Allemagne s'étaient préparés depuis déjà quelques temps à augmenter leur production donc il y a un engorgement aujourd'hui du marché mondial qui fait que non seulement les producteurs de porc et de lait en Europe sont touchés mais sur le lait ça va même au-delà de l'Union Européenne puisque la Nouvelle-Zélande qui est quand même un acteur assez important est elle-même confrontée à des problèmes de débouchés et donc essaye de trouver des marchés de substitution notamment celui de l'Algérie sur lequel nous sommes Alors ça peut-être quand même que le commissaire européen Phil Hogan ne va pas faire son procès ici mais on a conscience on sait qu'il cherche peut-être de nouveaux débouchés il était notamment en tournée en Amérique latine ces derniers jours est-ce que ça c'est une solution aussi finalement pour ce problème de surproduction de trouver de nouveaux débouchés pour les agriculteurs qui souffrent de cette surproduction Pour la coopération agricole nous représentons 2700 coopératives agricoles qui sont la propriété des agriculteurs les agriculteurs ont entre leurs mains des outils de commercialisation et de transformation des produits puisqu'on représente 40% du marché agricole enfin du marché agroalimentaire notre position elle rejoint celle des collègues qui sont autour de la table c'est-à-dire que il y a une prise en compte par l'Europe qui est largement insuffisante on a désarmé les outils de régulation des marchés au cours de ces dernières années aujourd'hui on en paye le prix lourd et nous demandons clairement à ce que l'Europe dans le cadre de la prochaine politique agricole commune mais dès maintenant se réintéresse à la gestion de l'hypervolatilité et s'intéresse à mettre en place un marché économique on ne demande pas la fermeture des frontières on ne demande pas à ce qu'il y ait des régulations qui aillent au-delà du raisonnable on demande d'être protégé des grandes variations de manière à ce que nos entreprises les entreprises agricoles les entreprises agroalimentaires puissent travailler dans des conditions normales et nous pensons que c'est aussi une des responsabilités de l'Europe si l'Europe veut encore avoir du sens pour les Européens elle doit être plus protectrice qu'elle ne l'est aujourd'hui cette régulation elle est appelée de vos voeux également on imagine au niveau européen tout à fait alors par exemple les quotas laitiers ont été arrêtés bon 30 années d'une politique on arrive au bout d'un fonctionnement pendant le même temps l'Europe s'est élargie jusqu'à 28 et donc il faut bien entendre que certains pays ne vont pas toute leur vie acheter du lait ou des fromages aux historiques créateurs de l'Europe donc il fallait bien évoluer mais quand on parle exportation quand on parle sécurité alimentaire on voit bien qu'il y a nécessité d'anticipation et non pas de se contenter de chercher des marchés quand il y a crise nous sommes plus quand nous parlons d'exportation à dire quels sont les pays qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas momentanément ou pour le moment produire nous nous attachons à la souveraineté alimentaire d'abord et puis nous allons chercher des marchés parce que l'alimentation l'alimentaire la production agricole c'est au grand jour c'est aux aléas climatiques c'est aux aléas sanitaires la crise agricole du moment elle est doublée on a une crise économique mais elle est doublée en France par exemple d'une crise fièvre catarale elle est doublée dans le sud-ouest d'une crise grippe aviaire voilà donc l'agriculture et la production agricole et donc alimentaire derrière est sujette à des aléas ce qu'évoquait tout à l'heure mon voisin et il faut anticiper là-dessus et ça l'Europe qui a considéré que les agriculteurs s'adapteraient tout seuls se trompe alors justement Thierry Pouchet est-ce que c'est la bonne stratégie de vouloir finalement passer par une solution européenne est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir à un problème au niveau national notamment on l'a beaucoup dit une remise en cause aussi un petit peu des méthodes agricoles françaises c'est une question complexe parce que on se souvient quand même que l'agriculture repose fondamentalement sur la construction européenne la politique agricole commune a été quand même un des socles de la construction européenne donc au gré des réformes de la politique agricole commune on a vu justement prendre forme des processus de renationalisation de la politique agricole commune chacun faisant un petit peu ce qu'il voulait dans son coin donc des forces centrifuges qui vont à l'encontre de la construction européenne et du coup on voit bien aujourd'hui que la difficulté est de coordonner un petit peu tous ces processus nationaux qui diffèrent les uns les autres donc là il faut redonner un peu de sens à la construction européenne précisément à travers l'agriculture et ce que disait M. Barrault est assez fondamental c'est aussi une réflexion que doit mener l'Europe certes sur les questions de volatilité de soutien aux producteurs etc. mais aussi quel sens ça veut donner à son agriculture dans une économie globalisée comme la nôtre parce que aujourd'hui l'Europe s'est un peu éloignée des outils de régulation qu'elle avait avant et par contraste on voit bien qu'aux Etats-Unis par exemple il existe toujours une politique agricole et dans le domaine laitier où on a quand même des outils de régulation assez puissants qui sont destinés fondamentalement à préserver l'outil de production Pascal Vinet quand on voit finalement aussi Stéphane Le Foll Emmanuel Macron s'en prendre aussi à la grande distribution en France là aussi comment analysez-vous ces prises de position on cherche à trouver des boucs émissaires au niveau français en cas d'échec de la stratégie de la France auprès de Bruxelles non mais c'est un mouvement d'ensemble qu'il faut faire nous on on qui récature si j'ose dire enfin on essaye d'exprimer les choses de manière simple ce que nous considérons c'est qu'à Bruxelles il faut que les hommes politiques et que l'Europe gèrent la volatilité des prix on a besoin d'un marché relativement stable on peut pas être ouvert à tous les vents et à toutes les tempêtes qui peuvent traverser l'Europe notamment dans le champ de l'agriculture la deuxième chose c'est qu'à Paris on s'occupe des charges nous demandons à ce que le gouvernement traite la question des charges excessives en matière fiscale il y aura des annonces François Hollande l'a répété il y a eu des choses pour bouger sur le CICE les choses bougent mais elles ne vont pas assez loin et surtout elles ne sont pas assez claires pour créer la confiance l'économie a besoin de confiance et a besoin d'une certaine visibilité et aujourd'hui ces éléments sont encore trop flous pour pouvoir donner le niveau de confiance et le niveau de stabilité et puis nous disons également très clairement que nous avons aussi des responsabilités à prendre sur l'évolution du modèle nous savons très bien que pour nous adapter au marché nous avons besoin de faire un certain nombre d'évolutions notamment de moderniser des outils de segmenter notre offre de faire du marketing il faut de l'argent il faut de l'argent pour ça c'est-à-dire il faut un plan Marshall pour l'agriculture un véritable état d'urgence décréter l'état d'urgence nous nous attendons de l'Etat et de l'Europe qu'ils créent les conditions favorables pour que nos entreprises puissent ensuite conduire leurs activités d'entreprise de marché et après à nous de créer de la valeur ajoutée à nous d'être effectivement plus convaincants vis-à-vis de nos clients et des consommateurs mais il faut aussi que la grande distribution accepte de jouer le jeu parce qu'aujourd'hui la guerre des prix est destructrice de valeur et fait croire aux consommateurs qu'il pourra avoir des produits de toujours meilleure qualité toujours moins cher il y a une limite physique à cet exercice et nous en sommes en train de la toucher Dominique Barraud vous partagez cette analyse vous posez la question faut-il renationaliser moins d'Europe non nous pensons nous au contraire agriculteurs qui avons été une des politiques fortes de la construction européenne qu'avec plus d'Europe et plus d'ambition sur la notion de souveraineté alimentaire et de marché externe qui respecte qui respecte les états où on va vendre avec plus d'Europe qui passe par l'harmonisation des règles sociales par l'harmonisation des règles fiscales par l'harmonisation des règles environnementales chacun pourrait retrouver sa dynamique ses spécificités on ne produira pas pareil dans les zones de montagne en France comme dans l'Ouest et ainsi de suite donc je crois et sur la grande distribution il faut reconnaître qu'on traîne encore la mise en place il y a 50 ans des lois d'orientation de 62 et du système de grande distribution c'est aujourd'hui les grands distributeurs au delà des colibés ou des échanges qui ne sont pas toujours très agréables on a laissé à la grande distribution l'organisation de la distribution mais toute la logistique alimentaire en France est gérée par cinq grands groupes comment ça va se passer aujourd'hui ? on sait que le ministre va demander aussi des mesures concernant la transparence sur l'étiquetage du port mais aussi des aides pour le système de stockage privé des agriculteurs alors que peut-on attendre de Bruxelles dans ce contexte ? de toute façon l'aide au stockage privé elle était déjà en place depuis l'embargo russe donc probablement que ça peut être renforcé après il y a des mesures qui pourraient être prises et la réunion du conseil de l'Union Européenne l'a un peu indiqué tout ce qui relève des aides à l'innovation des aides à l'exportation pourrait être étudié et peut-être mis en application après effectivement il y a des aspects beaucoup plus structurels notamment sur l'organisation des filières c'est-à-dire ce qui vient d'être évoqué les rapports entre les agriculteurs et la distribution mais intermédiaire il y a aussi les industries de la transformation donc peut-être que ce qui fait aussi la force d'un certain nombre de nos concurrents c'est le fait qu'il y a une organisation peut-être un peu plus optimale d'une certaine façon on pourrait opposer une logique partenariale qu'a pu adopter dans l'industrie mais adapter aussi à l'agroalimentaire notre voisin et concurrent allemand alors qu'en France il y a quand même des rapports de force des tensions assez importantes entre les maillons de la filière donc peut-être que même si l'Union Européenne veille à préserver la concurrence sur les marchés il faut peut-être aller à son encontre pour essayer de réorganiser un peu les filières dans une logique beaucoup plus partenariale je rappelle que de ce point de vue-là la France reste quand même la première puissance agricole de l'Union Européenne et qu'elle a son mot à dire elle peut peser dans les débats et dans les négociations auprès de l'Union Européenne mais pourquoi on a tant le sentiment finalement qu'elle n'ait pas entendu la France dans les négociations Pascal Vinet ? Je pense qu'il faut qu'elle puisse exprimer une demande claire il ne s'agit pas de réinventer les outils du passé on ne va pas refaire une PAC telle qu'elle était il y a quelques années simplement il faut qu'on prenne conscience que d'ailleurs c'est vrai pour la France mais c'est vrai aussi pour d'autres pays européens que l'agriculture est un enjeu stratégique et qu'il nous faut des outils de gestion des crises et de gestion des conséquences de ces crises à l'échelle européenne on ne peut pas demander comme on l'a fait cet été aux entreprises de se substituer à l'Europe pour gérer la crise agricole on l'a vu la demande d'augmentation des prix a fonctionné partiellement et d'ailleurs elle a fonctionné dans des situations compliquées puisqu'aujourd'hui l'Europe nous demande des comptes et elle demande à toutes les entreprises et à tous les distributeurs et à tous ceux qui ont participé aux tables rondes des comptes sur le fait qu'on se serait peut-être entendu sur les prix ce qui n'a absolument pas été le cas mais il y a une suspicion d'entendre sur les prix donc on voit bien que prix entre le droit de la concurrence prix entre les contraintes budgétaires et prix sur évidemment les enjeux aussi de promotion des produits pour chaque pays on a besoin de trouver une voie qui permette à chacun d'exprimer son potentiel et nous avons un très fort potentiel en France tout en étant dans un climat pour les affaires qui soit un climat plus serein qu'il ne l'est aujourd'hui donc l'Europe a son rôle à jouer avec par exemple des outils assurantiels ou d'autres nous nous ferons des propositions nous participons d'ailleurs au groupe que le commissaire Hogan a mis en place sur les marchés agricoles ça montre quand même que l'Europe se préoccupe de ces questions-là malgré tout elle en est quand même consciente oui elle est consciente qu'il y a des problèmes certes c'est toujours difficile d'accepter de reconnaître une crise il y a une crise il y a une crise mais il faut les agriculteurs ils demandent des perspectives les agriculteurs ils sont inquiets pour demain matin mais ils sont inquiets pour le lendemain pour les années qui viennent ils veulent des perspectives et la responsabilité que nous avons tous politiques comme professionnels c'est de pouvoir apporter des perspectives au monde agricole nous en avons parfaitement les moyens nous pouvons le faire et en tout cas nous nous sommes prêts à prendre nos responsabilités Dominique Barraud on a parlé de l'Allemagne alors on sait que les modèles ne sont pas transposables mais est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien en Allemagne qu'on pourrait importer en France justement sur l'organisation de notre agriculture peut-être ? Alors effectivement M. Pouch a évoqué la notion d'organisation d'Allemagne on est beaucoup resté en France quand même sur l'organisation de la production il faut passer à l'organisation économique dans ce sens nous évoquons la notion de contrat tripartite production transformation distribution c'est une voie qui ne peut pas se faire ça ne peut pas être une révolution mais c'est une voie qui est possible nous demandons la transparence totale sur l'origine des produits utilisés sur les produits transformés on en parlait c'est ce qui va être demandé donc je crois qu'il y a des voies de progrès mais c'est surtout que ça passe par plus d'Europe je crois que l'idée selon laquelle il faudrait renationaliser tout consommer un circuit court ainsi de suite est une idée qui oublie un certain nombre de réalités économiques la situation de la population qui a évolué qui est plus urbaine que rurale ainsi de suite donc voilà c'est surtout mais surtout passer de la production à l'organisation économique on sait qu'on a quelques semaines maintenant deux semaines du salon de l'agriculture Thierry Pouch on a l'impression finalement que les crises se succèdent sans réelle solution pour ces agriculteurs qui crient leur désespoir on le voit chaque jour avec des actes de mobilisation des manifestations tous les jours en France c'est la situation qui est vraiment très très paradoxale parce qu'il y a à la fois une crise maintenant structurelle puisque sur le lait ou sur le porc ça dure depuis plus d'un an donc c'est à peu près la durée qui permet de distinguer une crise conjoncturelle une crise structurelle et en même temps on sait et l'Europe doit quand même le comprendre maintenant je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de germer que c'est un secteur absolument prioritaire ne serait-ce que d'un point de vue géostratégique en même temps les dispositifs qui sont adoptés qui sont plus ou moins efficaces sont aussi un peu en contradiction avec ce qui est en train de se passer dans les négociations transatlantiques avec les Etats-Unis dont on sait quand même que les filières d'élevage vont être fragilisées en cas d'accord il y aura une pénétration du marché non seulement par abaissement des droits de douane mais aussi par rapport à des barrières non tarifaires et donc un certain nombre de produits qui ne répondent pas à notre mode de consommation alimentaire risquent de fragiliser quand même des producteurs et des territoires donc là il faut quand même que l'Europe soit un peu en cohérence avec ce qu'elle fait sur ce taf-tâche justement vous avez nourrissé aussi des inquiétudes sur ce qui vient d'être dit et cette concurrence annoncée avec le marché américain oui moi je partage tout à fait l'idée de la cohérence je pense que évidemment on est tous préoccupés aujourd'hui par la situation de nos agriculteurs d'ailleurs que ce soit l'élevage mais aussi dans le secteur des céréales avec une chute du prix des céréales qui est important et qui pourrait accroître d'ailleurs les difficultés générales au sein du monde agricole je crois qu'il y a besoin de cohérence il faut une cohérence entre Bruxelles Paris et puis aussi les projets que nous portons cette cohérence nous la devons au monde agricole parce que c'est cette cohérence qui redonnera de la confiance et sans cette cohérence les uns et les autres nous sommes perdus parce que d'un côté on prend des décisions de l'autre on a l'impression que c'est stratégique on le dit tous les jours mais les actes ne suivent pas on dit on va baisser les charges mais ça ne baisse pas vraiment ou ça baisse partiellement un petit peu c'est long on dit que l'on va prendre des mesures en matière environnementale on les attend très longtemps voire elles n'arrivent jamais donc on se pose vraiment des questions et cette incertitude ne participe pas du tout à la reprise de confiance alors que l'agriculture française a un potentiel absolument formidable on a des réussites tous les jours regardez ce que fait la filière viticole regardez ce que font nos grandes filières on est présent on participe à la balance commerciale française donc on n'a pas non plus il n'y a pas de fatalité il n'y a pas de fatalité il y a simplement une cohérence et un message qui soit un message de confiance vis-à-vis du monde agricole nous on le voit dans nos entreprises et on le voit avec les agriculteurs qui sont coopérateurs ils ont besoin qu'on leur fasse confiance faites confiance aux agriculteurs faites leur confiance vous leur avez fait confiance il y a 60 ans pour vous nourrir faites leur confiance aujourd'hui pour créer de l'emploi occuper le territoire et continuer à apporter une agriculture de qualité mais donnons-nous les moyens de le faire et mettons de la cohérence Dominique Barraud une question peut-être plus politique pour vous on sait que finalement François Hollande a choisi de maintenir Stéphane Le Folle dans ses fonctions de ministre de l'agriculture à l'occasion du romaniment il aurait pu bien changer de ministre est-ce que c'est l'homme de la situation selon vous pour les agriculteurs Stéphane Le Folle ? je suis eu l'occasion de lui dire à la rencontre entre M. Macron et M. Le Folle le vendredi soir qu'on avait perdu 6 mois je pense que M. Le Folle a eu tort de ne retenir en termes de politique agricole que deux aspects un une répartition des aides à l'agriculture différente devait rétablir les revenus notamment dans le secteur de l'élevage et deuxièmement la notion d'agroécologie ce sont deux éléments répartition des aides et agroécologie environnement pour lesquels les agriculteurs sont très sensibles il n'y avait pas de sujet pour que ces deux sujets soient en pointe mais l'erreur a été de se refermer sur ces deux sujets l'agriculture comme vous avez pu l'entendre l'erreur du diagnostic du gouvernement il aurait donc fallu peut-être changer de ministre pour affiner pour finir le diagnostic sur la crise agricole écoutez non par rapport à ce que vient de dire monsieur Vinet on pense que pour retrouver la confiance avec les agriculteurs il faut donner un cap au niveau européen je pense que c'est c'est important donner un cap et à partir de là après chaque état s'organisera c'est pas c'est pas les organisations agricoles qui nomment les ministres il a fait ce qu'il a ce qu'il a cru bon devoir faire je pense qu'il a plus pensé politique qu'agriculture on arrive bientôt à la fin de ce débat quand vous entendez la FNSA qui dit qu'il y a eu un problème de diagnostic finalement on s'est beaucoup trop concentré sur ces questions notamment d'agro-agriculture c'était une erreur du gouvernement sur la loi de modernisation de l'agriculture justement de s'attarder trop sur ces points je ne sais pas sans voir vraiment les raisons de la crise agricole qu'on connaît aujourd'hui disons que je pense que le ministre a souhaité introduire des éléments de réflexion sur une mutation du système de production bon je pense que ça relève de la politique là l'économiste il a un rôle qui s'arrête à cette frontière là bon il faut aussi à mon avis essayer de comparer avec les autres grands pays producteurs et exportateurs de produits agricoles et alimentaires pour voir eux comment ils se sont adaptés et s'ils veulent conquérir des parts de marché est-ce qu'on doit bouleverser le système de production ou est-ce qu'au contraire on doit seulement procéder à des adaptations peut-être pour conclure un mot Pascal Vinet oui les agriculteurs ils sont parfaitement conscients des enjeux environnementaux les coopératives également mais je crois que ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui dans le contexte actuel c'est que nous puissions rendre de la compétitivité à nos filières alimentaires on a besoin d'être compétitifs sinon nous allons perdre des parts de marché et nos produits seront remplacés par des produits qui viendront d'autres pays nous on ne peut pas se satisfaire de cette situation donc il faut remettre la question la compétitivité des filières au coeur de nos enjeux et ça passe par l'économie il n'y aura de l'environnement que s'il y a de l'économie merci messieurs d'avoir été les invités de Sénat 360 il est 17h30 toujours en direct sur Public Sénat le rappel des titres un appel pour ne pas laisser couler le deuxième tribunal de France les avocats et les magistrats du tribunal de Bobigny tirent la sonnette d'alarme ils s'inquiètent du retard accumulé dans le traitement des affaires courantes faute de moyens reportage sur cette justice sinistrée dans un instant les doléances de la France à Bruxelles pour sortir de la crise agricole Stéphane Le Foll le ministre de l'agriculture doit défendre la cause des éleveurs français certains manifestaient aujourd'hui à Vannes pour dénoncer les cours trop bas de leur production début des grandes manœuvres chez les républicains en vue de la primaire Nicolas Sarkozy qui n'a toujours pas déclaré sa candidature aura un rival supplémentaire en la personne de Jean-François Copé tandis que Jean-Pierre Raffarin a officialisé son soutien à Alain Juppé quand l'unité tourne à l'affrontement ce sera le thème de notre débat à 18h je vous rappelle que vous pouvez réagir si vous le souhaitez à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour nous accompagner cet après-midi notre journaliste Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat le multiplex parlementaire c'est tout de suite nous vous en parlions alors que François Hollande a promis que les choses allaient bouger lors du conseil européen les agriculteurs ont maintenu aujourd'hui la pression ils ont manifesté dans l'ouest de la France le jour où Stéphane Le Foll va demander un plan européen de stockage pour désengorger le marché de la surproduction de lait et de porc les explications de flora sauvage comment trouver une solution européenne à la crise qui touche les agriculteurs c'est tout l'enjeu du sommet qui se tient aujourd'hui à Bruxelles le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll va tenter de réguler le marché du lait et du porc pour faire monter les prix pour les représentants des agriculteurs il y a urgence nous on revendique l'adaptation de l'offre à la demande ni plus ni moins mais pour ça il faut que l'Europe il faut que la commission européenne prenne les décisions qui s'imposent donc les premières décisions c'est de stocker le lait en trop le porc en trop et puis après d'organiser des mécanismes qui feront remonter les prix la France propose de débloquer des aides au stockage objectif inciter les industriels à conserver le produit chez eux plutôt que d'abreuver le marché ce matin les agriculteurs en colère ont bloqué les accès à Vannes dans le Morbihan déjà plus d'un mois qu'ils manifestent face à cette crise sans précédent la FNSEA réclame la levée de l'embargo russe le relèvement temporaire du prix d'intervention du lait et l'étiquetage sur le prix des produits la France espère ainsi rallier un maximum de pays derrière ces positions le pacte de responsabilité a-t-il porté ses fruits ? Manuel Valls le premier ministre estime que les engagements du patronat en la matière ne sont pas suffisants il menace de conditionner les aides aux entreprises les explications de Stéphane Amalian son objectif principal était de doper l'emploi deux ans après l'annonce de la réforme l'heure est au bilan d'étape le pacte de responsabilité représente 41 milliards d'euros d'aides aux entreprises d'ici 2017 une aide matérialisée par la baisse des charges sociales des réductions d'impôts et des mesures de simplification administrative un coup de pouce aux entreprises qui voient leur coût du travail baisser mais ces allègements impliquent des contreparties strictes qui doivent être négociées par les partenaires sociaux il s'agit des créations d'emplois chez les jeunes et les seniors de la réduction de la précarité et des investissements sur le territoire le gouvernement dénombre 14 accords sur 50 dans les principales branches professionnelles selon le MEDEF ce serait en fait 56 accords qui auraient été signés dans toutes les branches le pacte de responsabilité une réforme applaudie par le patronat mais qui tarde à enrayer la hausse du chômage alors que le référendum sur Notre-Dame-des-Landes ne cesse d'être contesté depuis son annonce par François Hollande on s'arrête un instant sur la démocratie participative la fondation Hulot s'est interrogée sur cette pratique qui a du mal à émerger en France notamment depuis le drame de Sivins Sophie Normand-Couturier la démocratie participative un chantier lancé fin 2014 au lendemain de la mort de Rémi Fraisse sur le site du barrage de Sivins près de deux ans plus tard les écologistes réclament une large réforme pour démocratiser le dialogue environnemental il est question d'introduire un droit d'initiative citoyen pour déclencher une concertation préalable bien en amont des projets à un moment où les gens peuvent être associés peuvent discuter avec des méthodologies innovantes pour réellement changer le déroulé du projet autre idée largement relayée dans le débat public ces derniers jours celle des référendums locaux à caractère décisionnel et organisé par les collectivités ils sont possibles depuis 2003 à condition qu'ils relèvent de la compétence des collectivités un critère qui ne suffit pourtant pas car selon cet avocat il n'existe aucun cadre légal pour une telle consultation aucun texte ne permet d'organiser un référendum local ou une consultation locale le projet d'ordonnance qui fait suite à la loi Macron qui va être présentée au Conseil national de la transition écologique ne permet pas non plus d'organiser une consultation locale sur Notre-Dame-des-Landes pourquoi ? parce que c'est un projet qui a déjà été autorisé l'annonce de François Hollande reposerait selon lui sur un déficit juridique deux options aujourd'hui une consultation informelle type sondage ou bien modifier la loi voire passer par une réforme constitutionnelle il dénonce une justice au bord du dépôt de bilan avocats et magistrats tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail dans le tribunal de Bobigny deuxième tribunal le plus important de France en termes de volume d'affaires à traiter est largement sous-équipé c'est une première ils vont attaquer l'état pour déni de justice reportage sur place de Jordan Klein c'est un tribunal au bord de l'asphyxie allongement des durées d'audience augmentation des gens les travaillés le personnel est à bout de nerfs et pour cause le nombre de magistrats est trop faible 98 au lieu de 124 nécessaires au bon fonctionnement de l'institution les dossiers s'accumulent et les délais se rallongent presque deux ans d'attente pour un divorce nous avons décidé de procéder à des actions massives contre l'état c'est déjà demandé à mes confrères chacun dans leur cabinet d'identifier un, deux, trois dossiers particulièrement douloureux emblématiques des difficultés causées par la lenteur de la justice pour parer à ce manque de moyens c'est 20% d'audience civile et 20% d'audience pénale qui ont été supprimées des jugements ne seront jamais rendus dans un département où la délinquance est monnaie courante les pouvoirs politiques se sont saisis du dossier et interpellent le gouvernement il y a une discrimination anti-Saint-Sandy disons les choses comme elles sont parce que quand récemment il y a eu les attentats et qu'il a fallu renforcer le tribunal de Paris et bien ça s'est fait au détriment de Bobigny une fois de plus comme si ici il n'y avait pas de difficulté comme si ici d'ailleurs on n'avait pas besoin de suivre un certain nombre de délinquances et d'éléments de radicalisation lors de son premier déplacement le nouveau ministre de la justice Jean-Jacques Hurvois a promis des crédits supplémentaires pour les services judiciaires jusqu'à 14 millions d'euros pour renforcer les moyens humains et pour parler de cette justice au bord du dépôt de bilan notre invitée Virginie Duval présidente de l'USM elle répond aux questions de Mickaël Zamès le face à face c'est tout de suite Bonjour Virginie Duval Bonjour On l'a vu dans ce reportage un tribunal qui est proche du dépôt de bilan on l'a vu aussi et c'est pas une nouveauté que cette situation elle dure depuis des années pourquoi cette poussée de fièvre aujourd'hui ? Je crois que les magistrats les avocats les greffiers en ont assez de travailler dans ces conditions ou surtout plutôt d'essayer de travailler dans ces conditions on l'a vu un an pour voir un juge aux affaires familiales ce n'est pas satisfaisant ni pour les magistrats mais surtout pour les justiciables et c'est ça c'est vraiment le justiciable qui est au coeur des préoccupations des magistrats Vous diriez qu'on a laissé à l'abandon ce tribunal ? Je n'irai pas jusque là je dirais plutôt que Bobigny est dans la même situation que de nombreuses autres juridictions Bobigny est une juridiction particulière comme on l'a vu avec un ressort qu'il ne faut pas oublier mais il y a d'autres juridictions Vous avez entendu tout à l'heure Jean-Christophe Lagarde qui est le patron notamment du parti politique l'UDI qui dit que c'est une situation très particulière la Seine-Saint-Denis Oui c'est une situation particulière mais comme il y en a d'autres ailleurs je pense effectivement on a renforcé le tribunal de Paris ce n'est pas au détriment que de Bobigny c'est au détriment aussi d'autres juridictions il y a une autre juridiction qui est en très grande souffrance en région parisienne c'est Créteil et qui a les mêmes sous-effectifs peut-être même plus encore donc c'est pour tous les magistrats Peut-être plus Créteil plus que Bobigny et pourtant on ne les entend pas à Créteil Mais si mais c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes modes d'action c'est vraiment ce qui a été choisi à Bobigny c'est de le dénoncer et heureusement comme ça ça peut être dit pour tous les justiciables parce que ce qui est important c'est que les justiciables sachent que si les décisions ne sont pas rendues dans leurs affaires ce n'est pas parce que les magistrats et les avocats ne veulent pas le faire et les greffiers c'est parce qu'ils ne peuvent pas les faire donc il y a toujours un moment où il faut choisir entre est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait mais ou est-ce qu'on ne fait pas ou est-ce qu'on fait bien mais ou pas bien c'est très compliqué comme dosage finalement à trouver Est-ce qu'il y a une justice pour Paris une justice pour Bobigny c'est différent ? Non, normalement c'est la même justice évidemment Quand on voit que les dossiers peuvent rester pendant un an sans avoir sans être prononcés quand on voit ce délai de plus de 4 mois pour des délinquants Les délais de plus de 4 mois ou les délais d'un an il y en a d'autres ailleurs aussi malheureusement en France on est dans une situation extrêmement difficile depuis des décennies si la France consacre un très faible budget et est classé 37ème sur 43 au niveau européen sur la part du PIB qu'elle consacre à sa justice ce n'est pas pour rien et effectivement Bobigny aujourd'hui c'est un des exemples de cette pénurie Alors vous demandez quoi ? Plus de moyens immédiats tout de suite de l'argent et des magistrats c'est un peu ça ? Il y a deux choses c'est qu'à la fois il faut renforcer les moyens financiers c'est-à-dire qu'on parle de dépôt de bilan mais les juridictions elles sont en dépôt de bilan en partir de juin à partir de juin on ne peut plus payer et puis en janvier on attend pour payer les factures là en 2016 on attend pour payer encore des reliquats de 2014 et on va payer ensuite 2015 et 2016 on les paiera en 2017 pour 2018 donc il y a des moyens financiers qui sont importants à avoir et puis aussi des moyens des recrutements puisque actuellement on est 200 magistrats de moins qu'en 2009 ce qui fait que la France compte deux fois moins de juges que la moyenne européenne quatre fois moins de procureurs que la moyenne européenne deux fois moins de greffiers Et comment vous l'expliquez ? C'est parce qu'il y a un désintérêt pour la fonction ou c'est autre chose ? Ah non ce n'est pas un désintérêt pour la fonction c'est un désintérêt de tous ceux qui votent les projets de loi de finances et les recrutements pour la justice c'est-à-dire que depuis des années on ne vote pas assez de recrutement de magistrats et de greffiers et qu'aujourd'hui on paie les conséquences de ces choix politiques entre 2008 et 2011 on avait moins d'entrées en fonction que de départs en retraite et c'était assumé quand François Hollande va à Bordeaux pour aller rencontrer les nouveaux magistrats qui sortent de l'école la grande école des magistrats on a l'impression que tout va mieux que c'était un signe en tout cas qui vous était envoyé vous l'avez pris comme ça là ? Il est allé accueillir la nouvelle promotion c'est-à-dire que les magistrats qui rentrent à l'école effectivement c'est la plus grosse promotion d'auditeurs de justice ce sont les élèves magistrats qui n'est jamais eu lieu c'est-à-dire 366 personnes vont être formées actuellement Formées ça ne veut pas dire longtemps sur le terrain ? Non bien sûr puisque le temps de formation il est de 31 mois c'est-à-dire que ces jeunes gens n'entreront en fonction que dans 2 ans et demi donc en attendant ça nous fait une bouffée d'air évidemment on se dit ils vont arriver mais entre temps il y aura d'autres départs en retraite il y aura d'autres lois supplémentaires et donc on peut craindre malheureusement qu'ils ne seront pas suffisants Tout à l'heure on entendait dans le reportage que ces magistrats qui ont été pris on va dire un petit peu partout en France et peut-être plus en région parisienne pour aller un petit peu secourir Paris après les attentats après le 13 novembre où on en est de tout ce qui s'est passé après le 13 novembre ? C'est une justice débordée ou pas à l'heure actuelle ? Elle l'était avant le 13 novembre mais elle l'est toujours la justice débordée Alors effectivement Il y a eu l'état d'urgence qui s'est mis en place aussi Oui mais alors l'état d'urgence on a totalement écarté l'autorité judiciaire donc finalement effectivement il y a eu plus de travail pour les parquetiers mais l'état d'urgence n'a pas vraiment d'influence maintenant pour l'autorité judiciaire Et on n'aura pas avec la prolongation de l'état d'urgence non plus ? Non non l'autorité judiciaire est écartée du contrôle de l'état d'urgence donc non par contre on a renforcé les moyens pour le terrorisme la lutte contre le terrorisme le parquet anti-terrorisme les juges d'instruction donc on a ces moyens mais c'est très limité et très centré sur Paris et la justice c'est important le terrorisme mais c'est aussi la justice de quotidien les affaires familiales les affaires civiles les affaires pénales classiques et tout ça on a des centaines de milliers de justiciables qui attendent Quand on s'est rencontré tout à l'heure vous me parliez du rôle des experts la justice ne pourrait pas fonctionner sans ces experts aujourd'hui et il en manque énormément Non seulement il manque des experts mais en plus il y a eu une réforme de leur statut qui fait qu'ils perdent au moins 40% de leurs revenus donc ils sont mal payés ils ne sont en plus on leur modifiait leur statut donc ils vont être moins payés donc ils démissionnent tous concrètement on ne peut plus ordonner d'expertise et du coup certaines affaires prennent encore plus de temps prennent encore plus de délai toujours au détriment du justiciable Jean-Christophe Lagarde qu'on entendait je me répète tout à l'heure c'est un homme politique important parce qu'il est patron d'un parti politique quand vous voyez les politiques s'emparer du dossier c'est bien ou c'est mal ? Je pense qu'il faut le faire avec une certaine bonne foi quand on s'empare d'un dossier de cette manière c'est facile de dénoncer mais après encore faudrait-il aller voter les lois Vous leur demandez quoi aujourd'hui ? Des actes ? Par exemple au nouveau ministre Jean-Jacques Hurvoise vous lui demandez quoi ? Des sommes sonnantes et trébuchantes sur la table ? Une signature ? On a dit après les mots il nous faut des actes les magistrats sont en attente d'actes et de lois de finances qui iraient dans le bon sens une des premières prises de parole du nouveau ministre a été dans ce sens là on attend on attend de voir ça Il avait dit la loi de finances c'est la loi la plus importante en 15 mois qu'est-ce qu'il peut faire ? Peut-être mettre en chantier quelques pistes qui seront prises ensuite par ses successeurs mais tant qu'on n'aura pas un vaste un consensus sur ce point-là ça ne servira à rien on attend de ceux qui sont tous en train de penser aux présidentielles aux futures législatives qu'ensuite ils tiennent leurs promesses c'est-à-dire que quand on promet des moyens pour la justice on attendra qu'ils les mettent en main Puisqu'on peut parler de ces élections présidentielles on est à quoi ? 15 mois c'est ce qu'on avait dit il y a à peu près 15-16 mois vous en rencontrez certains des candidats potentiels ? Non, pas encore j'espère qu'on pourra Ils n'ont pas pris langue avec vous ? Pas encore tous Ah, pas encore tous c'est quand même une information J'espère qu'ils prendront contact avec nous on est le plus gros syndicat de magistrats on représente plus de 72% des magistrats on a des propositions à faire on a des demandes on n'est pas dans une on n'est pas dans une logique corporatiste l'idée c'est de faire d'avoir une justice qui fonctionne qui ne fonctionne pas pour les magistrats pour les justiciables donc on a des choses à leur dire à leur demander Vous parliez tout à l'heure du classement de la France 37ème sur 43 au niveau du budget et même dans le traitement de la justice aujourd'hui vous qualifieriez comment le classement de la France est-ce qu'on est plutôt bien placé sur la qualité de la justice aujourd'hui ? Eh bien paradoxalement alors que les moyens sont très non insuffisants on peut constater que certes les délais augmentent mais que la qualité de la justice elle n'est pas si mauvaise dans ces conditions-là parce que le ministre l'a dit aussi si la justice elle tient vaille que vaille c'est surtout avec l'engagement de ceux qui la servent les magistrats les greffiers ils font tout malgré les pénuries pour que ça fonctionne donc oui parce que c'est quand même une belle fonction ce sont des beaux métiers et donc on a envie que ça fonctionne pour le justiciable donc même si elle est perfectible évidemment c'est plutôt une justice de toute façon on a la justice qu'on mérite en France ça veut dire quoi une justice qu'on mérite ? Eh bien ceux qui estiment que la justice est trop lente inefficace je les invite à voter des lois de finances et à voter des des règles de certification le français du quotidien on est sur la politique c'est à dire que qui vote les lois les budgets les simplifications de procédures ce sont ceux qui sont dans les hémicycles et c'est ceux de réformes comme ça dont on a besoin Ceux qu'on a vu manifester aujourd'hui leur mécontentement vous appelez à continuer ce mouvement oui coûte que coûte vaille que vaille c'est votre expression de tout à l'heure il faut qu'il puisse exprimer et plus de personnes sauront comment fonctionne la justice comment essayent de fonctionner la justice plus les justiciables la comprendront et peut-être seront cléments avec elle Et à Créteil par exemple parce que c'est tout à l'heure vous nous parliez de Créteil on n'en avait pas trop entendu parler là aussi il faut continuer le mouvement il faut faire quelque chose de plus fort il faut que ça soit vu au sein ce sont les magistrats eux-mêmes qui doivent voir au sein de l'Assemblée générale avec leurs interlocuteurs habituels les avocats notamment quelle est la meilleure manière de pouvoir faire en sorte que les choses évoluent Merci beaucoup Virginie Duval je vous rappelle que vous êtes la présidente de l'union syndicale de la magistrature merci beaucoup d'avoir accepté ce face-à-face Merci beaucoup Mickaël merci Virginie Duval et pour poursuivre ce débat on va d'ailleurs retrouver Tam Tranui toujours en direct de la salle des conférences du Sénat avec le sénateur socialiste de la Seine-Saint-Denis Gilbert Roger c'est à vous Tam et oui on continue à parler du tribunal de grande instance de Bobigny où magistrats, avocats et fonctionnaires dénoncent donc aujourd'hui une justice sinistrée comment est-ce qu'on en est arrivé là selon vous à Gilbert Roger je pense qu'il faut se rappeler que le département de la Seine-Saint-Denis c'est 1,6 million d'habitants ce sont énormément d'entreprises avec des enseignes de prestige Veolia, BNP, Darty, Luc Besson, Cinéma et puis ce sont les aéroports de Roissy, Charles de Gaulle et du Bourget tout cela est jugé et appelle les besoins du tribunal et ça fait des décennies que ça dure mais là ça explose et le mouvement d'aujourd'hui montre que les professionnels tous ensemble ce qui est historique disent ça suffit Est-ce que vous pensez qu'il y a une discrimination anti-Seine-Saint-Denis c'est ce qu'a dit Jean-Christophe Lagarde le patron de l'UDI ce matin lors de ce mouvement au tribunal de Bobigny Oui, moi qui suis né en Seine-Saint-Denis je le pense depuis très longtemps donc je crois qu'on méconnaît les besoins de ce département on l'a toujours maltraité il continue de l'être donc je considère qu'effectivement à un moment donné c'est difficile parce qu'aujourd'hui c'est un an minimum avant que votre dossier individuel ou collectif ou d'entreprise soit pris en compte c'est inadmissible c'est pas de la justice Et vous l'avez dit il y a les entreprises mais c'est d'autant plus un problème qu'en Seine-Saint-Denis et bien la population la densité de population est forte le taux de chômage la pauvreté sont importants les actes de délinquance aussi sont importants peut-être là plus qu'ailleurs encore il y aurait besoin de moyens ? Je crois que tout le monde doit être égal devant la justice alors c'est sûr que la justice familiale quand un divorce la garde des enfants ça va prendre un an de délai c'est inadmissible mais pour des entreprises qui sont les plus performantes en France et dans le monde on ne peut pas non plus estimer que ce soit bien qu'il faille un an, deux ans avant qu'un dossier soit traité Vous pensez que c'est un handicap justement pour l'implantation de ces entreprises en Seine-Saint-Denis cette lenteur de la justice alors que vous le dites vous-même c'est un département dynamique Je pense que ce devrait être plutôt un accélérateur donc il faudrait que tout soit fait pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'implantation Alors aujourd'hui nous on fait des efforts les élus de tous bords le font le département est extrêmement actif mais si en même temps à chaque fois il y a des petits grains de sable qui finissent par bloquer la machine ça ne va pas C'est la même chose avec le tribunal de commerce Je viens de t'époser une question orale parce que c'est la misère la plus totale donc ce n'est pas possible Quel est le problème au niveau du tribunal de commerce ? Exactement la même chose Alors là c'est les affaires crues de mal les affaires là aussi d'entreprises qui se créent ou qui ferment et on est sur des délais qui sont au-delà d'un an Le contexte aussi à jouer on sait on est dans le contexte post-attentat le tribunal de grande instance de Paris a largement recruté dans les TGI de banlieue est-ce que la banlieue est laissée pour compte par rapport aux besoins de Paris en matière de terrorisme ? Ça ça a toujours été c'est-à-dire que Paris intra-muros on a l'impression qu'il faut que tout s'y passe mais la vraie vie la vie économique la vie sociale la vie des aéroports ça n'est pas dans Paris intra-muros c'est Paris intra-muros souvent d'ailleurs la maire de Paris le dit elle ne pourrait pas vivre sans la banlieue et ce qui s'y passe donc cette richesse que nous avons il faut qu'elle soit prise en compte et dignement prise en compte on ne demande pas plus que les autres départements mais on ne peut pas avoir beaucoup moins que les autres Est-ce que vous pointez aussi les responsabilités de l'État les baisses des effectifs ? Qu'est-ce que vous attendez du nouveau garde des Sceaux ? Jean-Jacques Urvois Je pense qu'il faut qu'il redresse des situations qui datent depuis je vais presque dire bien avant M. Sarkozy président de la République parce qu'on le dénonçait mais à force ça s'accumule et ça devient insupportable donc oui j'espère que Jean-Jacques Urvois saura prendre des décisions plus rapides mais en même temps on le sent bien il va falloir former aussi des magistrats faire des sorties d'école et des sorties d'école vaut mieux que ce soit en Seine-Saint-Denis et dans ces départements peuplés que dans d'autres En la matière la gauche n'a pas fait mieux que la droite selon vous Gilbert Roger ? Je pense qu'on aurait pu faire quand même plus pour montrer notre attachement à l'égalité devant la justice Est-ce que vous pensez que ce problème d'accès d'égalité à la justice est ancré en Seine-Saint-Denis ou est-ce que vous pensez que c'est un problème plus général au niveau de la justice française ? Je pense qu'il y a un peu de misère dans la justice française mais nous ça devient criant donc il faut essayer de désengorger tout cela il faut mettre des moyens un peu exceptionnels quand on sent qu'il n'y a pas même de ramettes de papier pour mettre dans les photocopieurs franchement on doit être capable de trouver deux, trois bouts de crédit pour acheter des ramettes Merci Gilbert Roger effectivement un problème exacerbé et en Seine-Saint-Denis mais généralisé à la France Merci beaucoup Tam C'est cette semaine que doit être adoptée définitivement par le Parlement une proposition de loi objectif zéro chômage dans les territoires Notre journaliste Flora Sauvage a suivi le parcours législatif de cette initiative qui pourra bientôt être développée au niveau national On regarde tout de suite un extrait de son documentaire qui est à voir sur Public Sénat ce soir à partir de 18h30 Je n'ai droit à plus rien je n'ai plus aucun droit je ne touche plus rien de Pôle emploi On m'a clairement dit il y a quelques temps que je ne rentrais pas dans le profil des entreprises parce que j'étais trop âgé On ne sort jamais on ne va jamais au cinéma on ne fait rien et en fin de compte à la fin du mois on ne s'en sort pas et c'est ça qu'on a du mal à comprendre Mon sentiment il est d'une énorme colère La France compte aujourd'hui 2,5 millions de chômeurs de longue durée soit 43% des demandeurs d'emploi de toutes catégories confondues un chiffre qui explose Selon l'INSEE ce sont les personnes qui n'ont pas travaillé depuis plus d'un an et cela n'incite pas les chefs d'entreprise à les embaucher Aujourd'hui c'est vrai que c'est des personnes qui sont toujours mis à l'écart et moi je me rends bien compte ces personnes-là ça fait 2,3 ans qu'ils sont au chômage il faut bien avoir conscience d'une chose c'est qu'ils ne sont jamais prioritaires Aujourd'hui le système français est très bien fait malgré tout mais il n'est plus il n'est plus adéquat pour ces gens qui sont au chômage depuis 1, 2, 3 ou 4 ans voire plus En 40 ans les gouvernements successifs ont échoué à inverser la courbe du chômage L'association ATD Carmond est à l'initiative d'une loi pour résorber le chômage de longue durée Elle est portée à la haute assemblée par la sénatrice Anne Emery Dumas Face à ce fléau il serait illusoire de croire à l'existence d'une seule et unique solution miracle Le principe est simple expérimenter pour 5 ans l'embauche de chômeurs de longue durée en CDI en créant des activités locales Recrutés par des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire ils troquent leurs allocations contre un SMIC Ainsi les chômeurs renoueront avec le marché du travail L'emploi il n'y en a pas mais le travail il y en a Utopique comme projet nous allons vous montrer les prémices de ce dispositif expérimental Il pourrait bien changer la vie de milliers de personnes Comment inverser la courbe du chômage ? Est-il possible de redonner du travail à des chômeurs de longue durée ? Face à ce combat qui semble perdu d'avance le gouvernement veut croire que tout est possible Face à cette réalité du chômage je le dis je le redis nous n'avons pas tout essayé c'est l'objet même du texte contre le chômage de longue durée que nous discutons aujourd'hui Janvier 2016 examiné en catimini à une heure tardive cette proposition de loi pourrait bien révolutionner le quotidien de milliers de personnes privées d'emploi L'objectif est clair résorber le chômage de longue durée dans dix territoires expérimentaux Anne Emery Dumas est sénatrice de la Nièvre elle est aussi la rapporteure de la loi au Sénat Dans ce combat pour l'emploi il ne faut écarter par principe aucun dispositif innovant car en la matière l'imagination ne doit pas être bridée et les expériences méritent d'être tentées Mais certains sénateurs sont sceptiques Qui peut croire que c'est avec une telle loi que disparaîtra le chômage de longue durée ? Faire une loi pour faire une expérimentation ça ne choque personne encore une loi Il faut une loi pour pouvoir expérimenter ce dispositif car son financement implique la réorientation de certaines dépenses publiques Le projet s'appuie sur le droit à l'expérimentation des collectivités territoriales un droit inscrit dans la constitution depuis 2003 Ma conviction c'est qu'on ne pourra jamais développer l'emploi si on ne fait pas marcher et l'économie marchande économie de référence économie maîtresse et l'autre jambe de cette économie qui est l'économie sociale et solidaire Tout ça ce n'est pas la panacée ce n'est pas avec ça qu'on va régler le chômage mais pour moi c'est un petit plus pour certains territoires et il ne faut absolument rien négliger Cette proposition de loi est adoptée et je vous remercie Selon l'association ATD Carmond un chômeur de longue durée coûte 15 000 euros par an à l'état soit 33 milliards d'euros pour l'ensemble de cette catégorie Un coût qui prend en compte les dépenses liées au chômage les aides sociales les coûts indirects et le manque à gagner en impôts et cotisations sociales En réaffectant toutes ces aides dans des salaires payés au SMIC la loi permet de redonner un travail en CDI aux chômeurs volontaires A l'heure actuelle 5 territoires sont déjà candidats Prémerie dans la Nièvre Pipriac en île-et-Vilaine Grand-Moléon dans les Deux-Sèvres Colombais-les-Belles en Meurthe-et-Moselle et Jouques dans les Bouches-du-Rhône Au total ce seront 10 territoires pilotes 2000 chômeurs de longue durée pourraient participer à cette expérimentation Voilà reportage à revoir dans son intégralité ce soir à 18h30 sur Public Sénat Il est 18h merci si vous nous rejoignez toujours en direct tout de suite le rappel des titres de Sénat 360 Début des grandes manœuvres chez les Républicains en vue de la primaire Nicolas Sarkozy qui n'a toujours pas déclaré sa candidature aura un rival supplémentaire en la personne de Jean-François Copé tandis que Jean-Pierre Raffarin a officialisé son soutien à Alain Juppé On parlera de ces grandes manœuvres avec nos invités dans un instant Les doléances de la France à Bruxelles pour sortir de la crise agricole Stéphane Le Folle le ministre de l'Agriculture défend la cause des éleveurs français Certains manifestaient aujourd'hui encore à Vannes pour dénoncer les cours trop bas de leur production Manuel Valls menace de conditionner les aides du pacte de responsabilité aux entreprises Le Premier ministre estime de nouveau que les engagements du patronat en matière d'emploi ne sont pas satisfaisants explications dans un instant Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 Pour nous accompagner cet après-midi Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat Le Multiplex Nouvelle offensive de Manuel Valls contre le patronat à l'occasion d'un bilan sur le pacte de responsabilité Le Premier ministre a estimé que les engagements du patronat en la matière n'étaient pas suffisants Explication Stéphane Avalian Son objectif principal était de doper l'emploi Deux ans après l'annonce de la réforme l'heure est au bilan d'étape Le pacte de responsabilité représente 41 milliards d'euros d'aide aux entreprises d'ici 2017 Une aide matérialisée par la baisse des charges sociales des réductions d'impôts et des mesures de simplification administrative Un coup de pouce aux entreprises qui voient leur coût du travail baisser Mais ces allègements impliquent des contreparties strictes qui doivent être négociées par les partenaires sociaux Il s'agit des créations d'emplois chez les jeunes et les seniors de la réduction de la précarité et des investissements sur le territoire Des mesures que le patronat tarde à mettre en oeuvre Manuel Valls recevait les partenaires sociaux cet après-midi Il a d'ores et déjà menacé de conditionner les aides aux entreprises Il juge que les engagements du patronat en matière d'emploi ne sont pas satisfaisantes Alors que François Hollande a promis que les choses allaient bouger lors du Conseil européen Les agriculteurs maintiennent la pression en manifestant aujourd'hui un peu partout en France Le jour où Stéphane Le Folle demande un plan européen de stockage pour désengorger le marché de la surproduction de lait et de porc Flora Sauvage Comment trouver une solution européenne à la crise qui touche les agriculteurs ? C'est tout l'enjeu du sommet qui se tient aujourd'hui à Bruxelles Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Folle va tenter de réguler le marché du lait et du porc pour faire monter les prix Pour les représentants des agriculteurs il y a urgence Nous on revendique l'adaptation de l'offre à la demande ni plus ni moins mais pour ça il faut que l'Europe il faut que la Commission européenne prenne les décisions qui s'imposent donc les premières décisions c'est de stocker le lait en trop le porc en trop et puis après d'organiser des mécanismes qui feront remonter les prix La France propose de débloquer des aides au stockage objectif inciter les industriels à conserver le produit chez eux plutôt que d'abreuver le marché Ce matin les agriculteurs en colère ont bloqué les accès à Vannes dans le Morbihan déjà plus d'un mois qu'il manifeste Face à cette crise sans précédent la FNSEA réclame la levée de l'embargo russe le relèvement temporaire du prix d'intervention du lait et l'étiquetage sur le prix des produits La France espère ainsi rallier un maximum de pays derrière ces positions Il dénonce une justice au bord du dépôt de bilan avocats et magistrats tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail dans le tribunal de Bobigny deuxième plus important de France en termes de volume d'affaires à traiter il demeure largement sous-équipé et c'est une première ils attaquent l'Etat pour déni de justice reportage sur place de Jordan Klein C'est un tribunal au bord de l'asphyxie allongement des durées d'audience augmentation des janlées travaillées le personnel est à bout de nerfs et pour cause le nombre de magistrats est trop faible 98 au lieu de 124 nécessaires au bon fonctionnement de l'institution les dossiers s'accumulent et les délais se rallongent presque deux ans d'attente pour un divorce Nous avons décidé de procéder à des actions massives contre l'Etat c'est déjà demandé à mes confrères chacun dans leur cabinet ni d'identifier un, deux, trois dossiers particulièrement douloureux emblématiques des difficultés causées par la lenteur de justice Pour parer à ce manque de moyens c'est 20% d'audience civile et 20% d'audience pénale qui ont été supprimées Des jugements ne seront jamais rendus dans un département où la délinquance est monnaie courante Les pouvoirs politiques se sont saisis du dossier et interpellent le gouvernement Il y a une discrimination anti-Saint-Saint-Denis disons les choses comme elles sont parce que quand récemment il y a eu les attentats et qu'il a fallu renforcer le tribunal de Paris et bien ça s'est fait au détriment de Bobigny une fois de plus comme si ici il n'y avait pas de difficultés comme si ici d'ailleurs on n'avait pas besoin de suivre un certain nombre de délinquances et d'éléments de radicalisation Lors de son premier déplacement le nouveau ministre de la justice Jean-Jacques Urvois a promis des crédits supplémentaires pour les services judiciaires jusqu'à 14 millions d'euros pour renforcer les moyens humains et on continue notre multiplexe avec Tam Tranu toujours en direct de la salle des conférences du Sénat Tam vous êtes avec la sénatrice Les Républicains Fabienne Keller on va commencer peut-être avec une réaction au ralliement de Jean-Pierre Raffarin à la candidature d'Alain Juppé en vue de la primaire Et oui un soutien important Jean-Pierre Raffarin pour Alain Juppé deux anciens premiers ministres chiracains qui se retrouvent donc plus que jamais vous croyiez en la victoire d'Alain Juppé pour la primaire Fabienne Keller on sait que vous le soutenez également Oui je suis très heureuse du soutien de Jean-Pierre Raffarin un homme de grande qualité qui aime la France aime ses territoires un homme qui est humaniste qui l'a montré et qui s'investit désormais aux côtés d'Alain Juppé Notre démarche se poursuit s'amplifie Alain Juppé cherche à aller beaucoup sur le terrain à convaincre les Français à les écouter beaucoup ce soutien de poids avec Jean-Pierre Raffarin un homme qui compte aussi ici au Sénat à travers sa connaissance de toute la question des relations internationales c'est évidemment quelque chose de très important je crois qu'ils sont très amis aussi Alain Juppé ne part-il pas un petit peu tôt ça va être difficile de rester le favori jusqu'à la primaire Écoutez Alain Juppé est très bien placé dans les sondages c'est plutôt une bonne nouvelle on ne va pas s'en attrister mais il conduit aussi une démarche en profondeur moi j'ai la chance d'y participer il y a des comités partout en France plus de 600 qui réfléchissent actuellement beaucoup sur la question des entreprises comment leur redonner confiance pour créer cet emploi qui manque tant aux Français et ce processus long de construction du projet en écoutant beaucoup le terrain les acteurs et puis en travaillant aussi avec des groupes de travail plus techniques ces allers-retours enrichissent la matière non il faut du temps pour construire un projet pour le président et Alain Juppé est clairement dans cette volonté de construire un projet solide, robuste ce soutien à Alain Juppé c'est toujours un soutien en moins à Nicolas Sarkozy est-ce que Nicolas Sarkozy n'est plus le chef en tout cas ce n'est plus la figure de l'unité au niveau des Républicains Nicolas Sarkozy est le président des Républicains sans aucun doute c'est sa fonction qu'il assure plutôt avec engagement mais il y a un autre enjeu qui est le projet mais les candidats se multiplient à la primaire voilà ce sont des candidats pour les primaires et je rappelle que les primaires visent à avoir 3 ou 4 millions d'électeurs de la droite et du centre donc un scrutin bien au-delà du parti des Républicains et je l'espère bientôt avec aussi nos alliés centristes mais qui s'adresse à l'ensemble des français qui se reconnaissent dans nos valeurs et c'est à ces français nombreux qu'Alain Juppé s'adresse pour construire avec eux un projet d'alternance une réaction Fabienne Keller à ce rapport des eurodéputés écologistes qui indique que IKEA soustrait à l'impôt 1 milliard d'euros depuis 6 ans est-ce que donc après Google Amazon Facebook est-ce qu'il faut mettre les multinationales au pas ? Alors cette révélation apportée par les députés verts du Parlement européen nous interpelle une nouvelle fois ces grandes sociétés vous les avez rappelées Google Amazon Starbucks qui ne paieraient pas beaucoup d'impôts par rapport à leur chiffre d'affaires alors que les PME françaises qui ont leur activité leur marché principalement en France elles payent le taux plein et le paradoxe n'est pas des moindes puisqu'on sait que ce sont plutôt ces PME qui créent l'emploi qui ont cette capacité à accompagner une volonté qui est la nôtre de simplifier de les épauler d'être à leur côté donc c'est inadmissible qu'est-ce que la Commission européenne selon vous alors d'abord c'est inadmissible que les petites entreprises payent là où les grandes ne payent plus je crois qu'il faut continuer à accélérer ce qui concerne les échanges de données en Europe et la Commission peut obtenir des accords à ce sujet pour qu'il n'y ait pas de rivalité à l'intérieur même de l'Union européenne que toutes les données fiscales soient échangées travailler aussi sur la base fiscale commune c'est-à-dire que les assiettes des impôts soient les mêmes mais il faut surtout affirmer que les PME sont la priorité en Europe Merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir répondu à nos questions Merci beaucoup Tam Alors on en parlait les grandes manœuvres ont commencé à droite en vue de la primaire au lendemain du Conseil National des Républicains Nicolas Sarkozy a présenté un projet qui se veut collectif alors que la liste de ses rivaux s'est allongée avec la candidature de Jean-François Copé le reportage de Quentin Calmet avec Oriane Mancini Il n'a pas quitté la tribune pendant les deux jours du Conseil National Nicolas Sarkozy s'est voulu à l'écoute des militants et en clôture il présente un programme qu'il veut comme le projet du parti Le texte que je vais vous présenter m'engage engage la direction de notre mouvement et naturellement ce projet collectif ambitieux si vous voulez qu'il ait du sens il engagera notre mouvement et chacun de ses membres un texte transmis à toutes les fédérations puis au bureau politique qui pourront l'amender pour être soumis au vote des adhérents en avril et qui se veut être une base programmatique pour tous les candidats à la primaire chaque candidat le moment venu déclinera le projet spécifique mais autour de ces lignes de force je ne vois pas de difficulté pour qu'on travaille ensemble il faut une ligne pour le parti et en même temps chacun devra proposer son propre projet pour les candidats déjà lancés dans la course à la primaire pas question de suivre ce texte à la lettre non certainement pas sans ça il n'y a plus de primaire c'est très important de réussir les primaires si nous nous plantons aux primaires nous nous planterons aux présidentielles chacun d'entre nous candidat moi-même comme candidat nous exprimerons notre projet et les électeurs de la primaire c'est à dire au-delà des militants tous les français pourront trancher Nadine Morano Jean-François Copé et bientôt Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet il pourrait être une dizaine à se présenter à cette primaire le clan Sarkozy prépare donc déjà les écarts sur la ligne c'est la base pour tout le monde après chacun rajoute diffère sépare voilà mais il y aura ceux qui seront dans la ligne ceux qui seront à côté de la ligne ceux qui seront très loin de la ligne et puis les électeurs choisiront utiliser le parti pour faire avancer sa vision tout en invoquant la démocratie interne pour se légitimer une tactique que Nicolas Sarkozy entend exploiter jusqu'à l'été et ainsi attendre le dernier moment pour annoncer sa candidature et on ouvre le second débat de ce Sénat 360 avec nos invités ce soir Jean-Daniel Lévy bonsoir vous êtes directeur du département politique opinion d'Aristat Interactive merci d'être avec nous Pascal Perrineau est également avec nous ce soir bonsoir politologue professeur à Sciences Po Paris merci d'avoir accepté notre invitation et Mathieu Gouard est également avec nous vous êtes journaliste au Monde en charge du suivi de la droite et du centre Pascal Perrineau ce conseil national finalement où on a vu Nicolas Sarkozy qui voulait présenter un projet collectif que finalement personne ne veut reprendre pour lui c'est le leadership de Nicolas Sarkozy qui est de plus en plus contesté on le voit clairement ce sont les grandes manœuvres pour cette primaire qui ont commencé bien sûr les grandes manœuvres ont commencé personne ne veut partager le projet de Nicolas Sarkozy il ne faut pas exagérer il y a tout même Sarkozy les sarkozistes qui partagent on écoutait le sénateur Carucci tout à l'heure qui partagent peu ou prou ce projet et le présentent comme le maître étalon de l'attitude que devraient avoir les différents candidats pour l'instant ils sont sept à cette élection primaire mais enfin c'est ignorer ce qu'est d'abord une élection présidentielle sous la 5ème république et la logique même des primaires la logique même des primaires on l'avait vu à gauche d'ailleurs chacun arrive avec son programme certes il y a quelque chose qui les rassemble ils sont tous à peu près dans la même famille politique et le parti mais chacun décline sa sensibilité et puis une élection présidentielle sous la 5ème enfin ça n'est pas des partis qui se présentent à une élection présidentielle ça ferait bondir sortir de sa tombe le général de Gaulle ce sont des hommes qui rencontrent un peuple au travers d'un projet qui est porté par eux et non pas par le parti auquel ils appartiennent Mathieu Gouard vous avez vécu il faut aussi vouloir comme une manœuvre politique de Nicolas Sarkozy il est revenu par le parti il a fait ce pari là un peu obligé du coup il veut mettre les militants avec lui donc ils vont en débattre dans les fédérations il y aura un vote en bureau politique sur ce texte la possibilité d'amender une sorte de démocratie avec les militants mais surtout pour être le candidat du parti face à ceux qui se présentent à l'extérieur du parti mais c'est pourtant le principe de la primaire et donc de dire à chaque candidat qui s'éloignera un peu de cette ligne et bien vous voyez vous n'êtes pas exactement dans le coeur de la vie politique de mon parti et de la vie politique de la droite en général parce qu'il considère que les militants sont le premier étage d'une plus grande fédération autour de lui Avec ce risque Jean-Daniel Lévy pour Nicolas Sarkozy de s'enfermer justement dans ce parti qui à la fois le protège mais aussi l'enferme et l'emprisonne Oui, sachant que Nicolas Sarkozy si on comprend bien sa stratégie c'est une stratégie par cercle c'est-à-dire que d'abord il cherche à faire en sorte qu'il puisse convaincre au maximum les militants puis après les sympathisants puis après les personnes qui se déclarent proches de la droite d'une manière générale ou du centre sans se revendiquer être républicains et puis éventuellement aller encore un peu plus loin d'ailleurs ce qu'avait fait on n'apprend rien François Mitterrand en son temps là il est confronté à une difficulté par rapport à cette forme de stratégie c'est qu'il n'est pas en tout cas moins que par le passé vraiment suivi par les militants on ne sait pas très bien en tout cas déjà par les sympathisants et on peut voir que son image ou la capacité d'entraînement qu'il peut avoir auprès justement de ce qui était censé être le cœur de la centrale nucléaire de son action ne permet pas aujourd'hui d'agir donc il revient à cet élément de solidification de ceux qui ont constitué les éléments qui lui permettent de dire je suis légitime pour être à nouveau dans la vie politique parce que je suis le dirigeant d'une formation politique importante et d'ailleurs les militants me suivent Pascal Perignon on parle de l'image de Nicolas Sarkozy est-ce qu'elle est un peu écornée après ces deux jours on voit il y a ce coup dur avec l'annonce de la candidature de Jean-François Copé et puis ce n'est pas une surprise mais le ralliement de Jean-Pierre Raffarin à Alain Juppé alors toutes les enquêtes d'opinion à la fois en termes d'image les premiers sondages sur les intentions de vote pour la primaire montrent que oui Nicolas Sarkozy est en difficulté même en difficulté profonde et toute la stratégie qu'il a mise en place pour opérer son retour politique en particulier autour de la publication de son dernier ouvrage pour l'instant cela n'a à peu près aucun impact sur son image et sur les intentions de vote qui se retrouvent derrière son nom au fond on se demande s'il n'y a pas en ce moment une erreur de cible les primaires c'est quoi ce sont ou ce seront certainement plusieurs millions d'électeurs alors est-ce que ce seront 2 millions 3 millions un peu plus de 3 millions on le verra mais ce sont des millions d'électeurs le parti c'est quoi vous avez noté qu'hier lors de l'élection du président du conseil national c'est monsieur Luc Châtel qui a été élu la moitié moins de la moitié des 2000 conseillers nationaux ont voté ça vous donne une idée d'abord de l'ardeur militante et de l'ardeur des adhérents et lorsque le président actuel a été élu à la tête des républicains c'était 150 000 adhérents qui se sont déplacés donc il y a presque une erreur de cible est-ce que l'on parle aux 150 000 adhérents et d'ailleurs à une partie uniquement de ces 150 000 adhérents ou est-ce qu'on s'apprête à parler à ces millions d'électeurs qui à la fin de l'année en novembre se déplaceront aux urnes pour choisir le candidat de la droite et du centre et là vous voyez bien que autant Nicolas Sarkozy peut faire un succès de salle auprès du noyau restreint et même peut-être très restreint des adhérents autant c'est une autre paire de manches quand on s'adresse à ces millions d'électeurs qui feront leur choix en novembre Mathieu Gouard je suis tout à fait d'accord c'est impressionnant quand on suit la droite quand on suivait la gauche avec la primaire comme la primaire change tout dans une politique dans une famille politique tous les candidats se sont préparés de leur côté ils ont leurs équipes leurs projets leurs QG à quoi sert un parti politique maintenant effectivement à investir des élus c'est une entreprise politique ça peut éventuellement organiser la primaire mais c'est même pas le cas à droite puisqu'il y a un comité d'organisation qui est séparé donc faire le pari de revenir par un parti politique c'est à mon avis ne pas connaître la primaire ne pas voir exactement comment ça fonctionne c'est plus un premier tour d'élection présidentielle avec un rapport direct au peuple que ce soit par les réseaux sociaux par le projet ce qu'a tenté Nicolas Sarkozy c'est par le livre en fait il essaye de s'extraire du parti par le livre en disant au déçu de 2012 qui est un peu l'enjeu de sa prochaine présidentielle notamment ceux qui sont passés et qui votent FN maintenant en disant voilà je m'adresse directement à vous et je ne suis pas que l'homme d'un parti je suis aussi l'ancien président qui assume des erreurs et qui vous présente quelques idées pour le moment le livre se vend très bien est-ce qu'il se vend très bien à une base qui adore toujours Nicolas Sarkozy ou est-ce que c'est le début de quelque chose c'est le pari de cette année 2016 à la fois on le voit il veut montrer qu'il a changé mais il ne change pas vraiment sa stratégie puisque sur la ligne du parti on reste sur une ligne de droite dure si on peut dire de toute façon Nicolas Sarkozy aujourd'hui est quasiment comme on l'avait quitté en 2012 et ce qui est assez frappant c'est que quand on interroge d'une manière générale les français ou quand on interroge à fortiori les sympathisants des républicains et qu'on compare aux réponses qui nous étaient données alors que Nicolas Sarkozy finissait son mandat on peut voir qu'à peu de choses près les lignes n'ont pas changé que les raisons pour lesquelles on pouvait l'apprécier en 2012 perdurent encore aujourd'hui effectivement avec ce phénomène qui est un phénomène de groupie entre guillemets d'une partie de la population française aujourd'hui réduite mais qui existe et qui dit de toute façon quoi que dise Nicolas Sarkozy quoi qu'il fasse quoi qu'il produise je trouve que ça va dans le bon sens et puis également toute une partie de la population qui ne supporte pas Nicolas Sarkozy qui le retrouve aujourd'hui exactement comme ils l'ont quitté en 2012 et qui n'arrive pas aujourd'hui à retrouver l'ancien président de la réplique peut-être un peu plus préoccupant pour Nicolas Sarkozy c'est que même la magie ou le regard la relation qu'il pouvait entretenir avec les sympathisants de son camp politique a quand même tendance à sétioler ça sétiole notamment depuis les dernières élections régionales où Nicolas Sarkozy qui parfois donnait le sentiment d'avoir une stratégie qu'on ne comprenait pas toujours très bien avec laquelle on n'adhérait pas toujours lorsqu'on était à droite mais qui au final s'avérait comme étant gagnante là se trouve confrontée à une réalité qui est la réalité 1. la formation politique des républicains est arrivée derrière le Front National au premier tour et puis le deuxième aspect les régions n'ont pas toutes basculé loin sans faute du côté des républicains ce qui montre que ce qui anime aujourd'hui un sympathisant de droite et a fortiori un sympathisant des républicains c'est-à-dire aller gagner et surtout battre la gauche et encore plus François Hollande ne s'avère pas entièrement gagnant avec Nicolas Sarkozy d'où le fait qu'aujourd'hui on a à peu de choses près toujours les deux tiers des sympathisants des républicains qui déclarent être d'accord aux proches de Nicolas Sarkozy et qu'on est loin des 80 ou 90% des sympathisants des MP lorsqu'il était président de la République ce qui est frappant ce qui est frappant sur les idées par rapport à Nicolas Sarkozy c'est que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est un homme politique qui par exemple avant 2007 a amené beaucoup d'idées qui ont marqué l'agenda médiatique et ça faisait discuter la discrimination positive en France etc ce qui est frappant depuis son retour c'est quelle est l'idée de Nicolas Sarkozy qui a animé le débat politique pendant 2, 3, 4 semaines mais qui a marqué l'agenda finalement depuis 2014 il a repris et c'était l'objet du texte d'hier beaucoup de thématiques de sa campagne de 2012 qui était les frontières et elle dit contrôle aux frontières nationales tant qu'il n'y a pas un Schengen 2 c'est l'assimilation voilà et finalement on n'a pas vu une idée qui a beaucoup marqué qui a beaucoup fait débattre ce qui est le cœur de la politique quand même que dire alors justement de cette ligne mise en place par Nicolas Sarkozy on voit finalement qu'il suit un peu les traces de Laurent Wauquiez pour qui bien ça a marché d'avoir un discours dans sa région un discours un peu dur dans la ligne de celle défendue par le Busson moi ce qui me frappe c'est que les chefs de parti oublient la distance parfois phénoménale qui existe entre les appareils partisans aujourd'hui et les électeurs qu'ils prétendent représenter et la primaire met au jour ce clivage ce fossé entre les électeurs et le noyau dur par exemple des militants on l'a vu à gauche n'oublions pas tout de même qu'en 2011 qui perd au parti socialiste celle qui dirige le parti qui a perdu dans les primaires encore assez fermées de 2006-2007 c'était les membres de l'appareil du parti Laurent Fabius Dominique Strauss-Kahn et c'est une outsider Ségolène Royal qui a gagné ce qui est valable pour la gauche peut être valable également pour la droite et il faut se rendre compte que les primaires vont faire arriver sur la scène politique sur la scène de la droite un peuple de droite qui sera assez et qui est assez différent du noyau dur des militants des républicains et attention dans les semaines qui viennent à ne pas continuer à parler à une masse électorale qui sera minoritaire dans le corps électoral qui se mobilisera pour les primaires toutes les enquêtes le montrent aujourd'hui Nicolas Sarkozy est tout de même très distancé bien sûr on est à plusieurs mois de l'élection primaire mais il est très distancé et même chez les sympathisants des républicains c'est-à-dire ceux qui déclarent être proches du parti républicain maintenant voilà Alain Juppé fait presque jeu égal avec le patron du parti Jean-Daniel Lévy est-ce que la candidature de Jean-François Copé va le gêner au moins au premier tour on peut imaginer si on regarde les choses de manière mécanique en disant on va découper les responsables politiques et leur positionnement en fonction de leur attitude Jean-François Copé devrait occuper un créneau qui sera un créneau assez proche de celui qui est occupé aujourd'hui par Nicolas Sarkozy un réserveur de voix pardon alors ça peut soit faire un réserveur de voix soit éventuellement créer une forme d'épine supplémentaire dans le pied de Nicolas Sarkozy dans cette difficulté à pouvoir réaliser un très bon score dès le premier tour et en plus on sait que du côté de Nicolas Sarkozy il y a toujours eu l'idée il faut réaliser à l'issue du premier tour le plus gros score possible en espérant que cela crée une dynamique quelles que soient les conditions du rassemblement qui présideraient au deuxième tour donc c'est effectivement une épine potentielle il y a un des aspects auquel on ne peut pas répondre aujourd'hui c'est est-ce que Jean-François Copé va véritablement pouvoir être candidat parce qu'on semble considérer que le simple fait qu'il souhaite être candidat lui permet de remplir l'ensemble des conditions il y a un moment où à multiplier les candidatures il va y avoir un problème notamment au niveau des parlementaires où on sait les conditions sont apposées pour que tout le monde ne puisse pas être candidat donc il y a un moment où il va y avoir potentiellement ce problème mais je rebondis sur un point que vous avez indiqué c'est vrai que dans les dernières enquêtes nous on voit bien qu'on a à un point près une confiance à l'égard de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé qui est la même parmi les sympathisants des Républicains et que la question ne va pas être uniquement quel est le projet qui va être porté par l'un ou par l'autre mais quel est celui qui va nous assurer la victoire face à Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle et c'est une des questions qui aujourd'hui traversent les Républicains justement on n'a toujours pas tranché sur cette ligne du parti pour quelle meilleure réponse finalement apporter face à Marine Le Pen ça risque d'être un débat un peu dans le vide parce qu'on pourra trancher les militants vont voter les adhérents ils vont voter en avril mais cela n'engagera à peu près personne puisqu'on le verra quelques mois plus tard dès les primaires chacun arrivera avec son propre axe son propre projet mais surtout pour poursuivre je crois qu'il y a quelque chose de très important les électeurs comme les élus de la droite et du centre ils regardent quelque chose quel est celui qui est capable de nous faire gagner de la manière la plus claire dans un an à l'élection présidentielle et là pour l'instant les enquêtes montrent que l'avance d'Alain Juppé est terrible pour Nicolas Sarkozy c'est environ 10 points à peu près ça n'est pas négligeable donc Alain Juppé dans ce scénario a un double avantage il est le seul capable pour l'instant d'être devant Marine Le Pen dans un premier tour d'élection présidentielle et surtout pour les gens de droite et du centre il évite le risque que François Hollande passe légèrement devant le candidat de la droite et s'invite au second tour avec un candidat de droite qui serait exclu et ça si vous voulez pour les électeurs mais surtout pour les élus de la droite c'est quelque chose qui est tout à fait décisif dans leur choix leur orientation et on voit très bien qu'en ce moment une partie d'élus des républicains qui encore il y a quelques mois était très en faveur de Nicolas Sarkozy aujourd'hui ils le sont un peu moins Mathieu Gouard est-ce que dans ce contexte est-ce que Nicolas Sarkozy se trompe lorsqu'il a rappelé que le ralliement notamment le soutien de François Bayrou à Alain Juppé s'abrouillait la ligne du parti c'est ce qu'il a dit encore ce week-end de toute façon par rapport à ce qu'on disait à l'instant Alain Juppé n'a aucun intérêt à rentrer dans un débat sur la ligne politique du parti avec Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy joue la ligne pour essayer de débusquer comme disent ses proches Alain Juppé le montrer comme un centriste trop mou pas du tout dans la ligne de ce que Nicolas Sarkozy a envie de faire voter par ses adhérents Alain Juppé il n'a pas du tout envie de rentrer dans ce débat là il crée son projet à côté par ses livres il en a déjà sorti deux il y en aura un troisième un quatrième et il joue les sondages c'est-à-dire effectivement il y a une prime au sondage dans une primaire qui est le mieux à même de battre François Hollande Marine Le Pen etc et donc il joue un peu l'image et la crédibilité donc c'est moi je suis pas nouveau je suis homme d'état donc son apaisement rassemblement réforme on voit très bien qu'il y vise quand il dit ça son triptyque de campagne c'est Nicolas Sarkozy donc il y a une campagne d'Alain Juppé qui est beaucoup sur l'image la crédibilité pour pas rentrer dans ce débat sur la ligne avec Nicolas Sarkozy il y a deux jeux très différents en fait Jean-Daniel Lévy on parle beaucoup de Nicolas Sarkozy d'Alain Juppé les autres candidats déclarés ou pas encore à la primaire comment ils peuvent se positionner dans ces grandes manœuvres qui ont débuté ce week-end pour le moment c'est pas facile pour eux déjà ils n'ont pas tous officiellement été candidats en tout cas ils ne sont pas déclarés en tant que tels et c'est vrai que l'écho médiatique fait qu'ils ont une présence qui est une présence un peu moins nette alors on sait notamment lorsqu'on regarde le dernier débat qui a eu lieu à gauche pour la primaire la primaire citoyenne que certaines personnalités peuvent émerger en fin de campagne ou éventuellement complètement s'effondrer on a pu voir Arnaud Montebourg qui a quasiment été découvert par le grand public et Ségolène Royal qui avait quasiment disparu pour réaliser un score qui était largement inférieur à 10% donc il va y avoir une campagne qui va vraiment commencer à partir de septembre au mi-septembre avec probablement des nouvelles idées avec probablement des nouvelles thématiques avec probablement des personnalités qui vont émerger et puis également avec une question qui est complètement absent des débats c'est quel projet pour répondre au chômage on sait qu'aujourd'hui c'est la première préoccupation des français que quand on interroge les partisans de droite en leur demandant est-ce que vous êtes en capacité pour faire la différence entre Nicolas Sarkozy Alain Juppé Bruno Le Maire François Fillon par exemple sur les politiques ou sur l'efficacité qu'il pourrait avoir à l'égard de cet aspect là on n'a aucune réponse extrêmement claire On arrive à la fin de ce débat Pascal Perrineau justement sur cette question du chômage encore trop absente on est encore dans un débat sur les généralités finalement Mais là aussi si vous voulez dans ce souci de marteler toujours les mêmes thèmes sur l'immigration l'identité nationale la laïcité on s'adresse à un noyau dur et on oublie les millions d'électeurs qui eux veulent des réponses convaincantes certes sur ces sujets mais surtout sur le dossier économique et social surtout sur l'emploi surtout sur la croissance et là le moins qu'on puisse dire c'est que chez certains candidats ou candidats potentiels il y a un déficit Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Sénat 360 c'est la fin de cette édition tout de suite Sénat en action sur la proposition de loi territoire zéro chômage et puis à 22h on va plus loin avec Paul Bouffard et Sonia Mabrouk bonne soirée et à demain Sous-titrage ST' 501